bonjour à tous à peine commencé vous êtes déjà plus de 140 c'est génial bienvenue à tous bonjour à tous bonjour on est ravis du coup de vous accueillir pour ce cette nouvelle canapiche qui est la troisième après ce mois de confinement salut à tous est-ce que déjà première question technique vu que la semaine dernière on avait des petits enjeux est-ce que vous m'entendez tous bien je veux du oui yes ah magnifique bon me voilà rassuré donc cette semaine ça va être top on va pouvoir avoir un débat clair non pixelisé et honnête alors du coup bonjour à tous bon pour ceux qui nous rejoignent pour la toute première fois donc la canapiche c'est le format digital c'est le c'est le format confiné de nos pitch for impact qui est l'événement quasi mensuel de l'ita.co l'ita.co étant l'entreprise que j'ai cofondé avec julien l'ita.co du coup est une entreprise digitale qui permet au grand public d'investir dans des entreprises qui font l'économie de demain c'est des entreprises qui font le jour d'après nous en fait pour nous c'est les entreprises du jour d'avant c'est celles qu'on soutient depuis cinq ans c'est des entreprises qui agissent dans la transition écologique dans le logement social c'est des entreprises qui utilisent des nouvelles technologies pour répondre à des enjeux de bien communs des entreprises qui vont plutôt développer des industries responsables résilientes etc donc nous on permet à tout à chacun au lieu d'épargner sur dans des produits financiers opaques sur lequel on a très peu de visibilité sur la contribution à l'environnement ou à la société on propose au grand public du coup de soutenir ces initiatives qui feront demain. on existe depuis cinq ans aujourd'hui on est 45 personnes en France en Belgique en Italie et bientôt au Luxembourg à travailler d'arrache-pied pour permettre à la finance d'être plus responsable et de créer un vrai circuit court de la finance donc voilà pour la petite présentation de l'ITA au cas où vous nous verriez pour la première fois ça monte ça monte ça monte on est bientôt à 200 personnes déjà connectées donc je suis ravie de vous accueillir pour ce format spécial confiné on a décidé d'aborder chaque fois un thème la première fois c'était les médias indépendants les médias for good la deuxième fois on a parlé de comment l'entrepreneuriat social pouvait agir en faveur des plus précaires et aider le gouvernement justement dans le cadre d'urgence sanitaire comme nous vivons et aujourd'hui on a décidé d'aborder le sujet dont on ne fait que parler depuis deux semaines qui est le made in France le made in France made in Europe donc l'idée c'est de penser de réfléchir aux modèles qui feront la résilience de la société économique française et surtout sa solidarité quelques chiffres donc du coup aujourd'hui on compte neuf français sur dix qui souhaitent que le plan de relance permettent une relocalisation des filières industrielles donc c'est vrai que quand la crise sanitaire nous est tombé dessus il y a eu quelque chose quand même de grave on a manqué d'un produit qui n'était pas non plus un produit high-tech on ne parle pas d'un vaccin ni d'un appareil respiratoire mais on a manqué de masques donc on était uniquement en capacité de produire 200 millions de masques et on a vu énormément de filières françaises notamment comme des entreprises qui vont nous rejoindre ce soir qui ont du coup soutenu le gouvernement pour pouvoir produire des masques mais ça révèle une problématique mais cruciale et centrale aujourd'hui la mondialisation qui par plein d'égards peut permettre une libéralisation des cultures un libre-échange des personnes etc peut à d'autres égards être un vrai être responsable d'une vraie dépendance économique qui dans le cas d'une crise sanitaire comme nous vivons et peut être très négative pour un pays et même causer sa perte à certains égards donc il ya une vraie question à se poser de cette question du protectionnisme économique donc ça a l'air extrêmement extrêmement fermé comme thèse c'est quelque chose qu'on n'aime pas entendre on aime penser une universalité un libéralisme des personnes et un libéralisme économique qui fonctionnerait mais sauf qu'on ne peut faire que se rendre compte que il va falloir demain soutenir nos industries et relocaliser une partie de notre production si nous souhaitons être résilientes notamment face aux crises et il ya vraiment un sujet à se poser protectionnisme économique veut-il dire protectionnisme tout court peut-être pas la question est plutôt dans mettre en place un protectionnisme économique qui pourrait potentiellement sauver des emplois qui pourrait permettre une croissance en circuit court qui pourrait limiter les chaînes de valeur infinie qui d'ailleurs peut avoir des externalités environnementales très négatives mais à côté de ça ça on pourrait penser un universalisme des idées un universalisme des personnes un universalisme du respect de l'environnement etc donc c'est vraiment les questions dont on va parler aujourd'hui avec des exemples concrets des exemples concrets d'entreprises qui au quotidien mettent en place des actions mettent en place des concepts relocalisent des secteurs qui sont et qui ont été extrêmement délocalisées pendant plusieurs années et proposent en fait des modèles qui fonctionnent parce que quand on parle de relocalisation du textile notamment avant les baisses initiatives qu'on va vous présenter on dit mais c'est pas possible aujourd'hui les coûts de production sont trop chers les personnes n'ont pas les moyens etc et on va nous prouver que c'est faux et qu'il est possible de avec un en remettant en question le paradisme et l'injonction productiviste potentiellement de repenser des chaînes de valeur locale qui permettent quand même aux personnes de consommer quand ils en ont besoin et je vais du coup finir par parce que ça c'est moi qui le dit donc ça n'a pas beaucoup de crédit vous me direz donc je vais utiliser un mais un de mes piliers économiques sur cette terre j'aimerais bien le voir au pouvoir un jour si c'est possible Gaël Giraud qui a d'ailleurs qui parle beaucoup de ces questions de relocalisation des filières et qui a dit dans un article du figaro qui a été publié cette semaine il est temps de relocaliser et de lancer une réindustrialisation verte de l'économie française voilà on a par cette crise à plein d'égards très peur pour notre économie mais nous on essaye de voir ça comme une occasion de repenser nos industries et de les responsabiliser donc j'arrête avec cette petite introduction et je voudrais juste aussi vous faire une petite citation parce qu'à chaque fois à chaque canapiche je vous fais un petit conseil un petit conseil lecture pour essayer de penser notre économie penser notre société différemment et là aujourd'hui je vais vous conseiller la société ingouvernable de Grégoire Chamayou qui nous permet vraiment de repenser l'état de repenser l'entreprise et justement de casser un paradigme qui est que l'entreprise en soi puisqu'elle est dans une lutte concurrentielle est en guerre non ça c'est une citation d'Arthur Führer un administrateur délégué du groupe Nestlé qui incarne pour nous l'économie d'hier pour nous l'économie de demain c'est pas une économie en guerre c'est une économie qui est ancrée sur les territoires c'est une économie qui collabore oui c'est Mercastor pas mal la dernière fois c'était Fred et j'ai déjà mis aujourd'hui ce sera Mercastor qui vous raconte des histoires mais des jolies histoires parce que nous on va essayer de penser cette économie non en guerre une économie locale solidaire et vertueuse bon et bien c'était déjà pas mal comme introduction si ça vous si ça vous convient on va passer à la première partie donc très rapidement avant qu'on commence je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement de Livestorm donc on est sur Livestorm qui est une plateforme de stream de visio française on essaie de on essaie de soutenir une plateforme vraiment géniale qui fonctionne super bien j'espère que vous m'entendez tous bien que vous allez passer un bon moment alors pour vous donner quelques instructions donc on a à côté vous voyez un chat donc sur le chat vous pouvez réagir lever les mains partager vos conseils lecture faire des remarques sur ce que vous entendez même débattre entre vous partie question du coup là c'est là que vous mettrez vos questions donc à chaque fois pendant les pitchs pendant la table ronde du début vous allez pouvoir poser vos questions vous allez pouvoir également les rater et voter pour les questions que vous préférez que vous voudriez voir poser moi ce que je me permettrais de du coup reprendre vos questions et les poser aux intervenants et je me permettrais aussi potentiellement de vous inviter sur scène vous n'êtes pas obligé d'accepter donc si vous n'acceptez pas je poserai simplement la question moi-même et vous ne serez pas obligé de monter sur scène si jamais vous avez envie de monter sur scène il vous reste quelques minutes pour aller mettre votre chemise ensuite il ya une partie sondage où là on va vous poser des questions à faire un sondage sur l'ensemble des pitchs qui vous seront présentés et puis vous avez une partie participants vous pouvez retrouver du coup les personnes qui sont connectés et potentiellement échangés entre vous si vous avez apprécié ce que quelqu'un aurait pu dire voilà cet événement va se passer en deux parties une première partie on a essayé d'ouvrir on va commencer avec une table ronde avec deux entreprises qui étaient qui ont été financés sur l'état et qui ont fait des campagnes exceptionnelles qui sont l'oum et 1083 je n'en dis pas plus ils se présenteront mieux pendant cette table ronde on va aborder ce sujet du made in france est ce que le made in france est le seul modèle comment le penser comment penser un made in france aujourd'hui un moment on essaie de construire l'europe est ce que le sujet sera dans un made in europe bon voilà on va aborder toutes ces questions là à travers ces histoires entrepreneuriale parce qu'ici on parle de réussite entrepreneuriale on essaie de créer l'engagement aussi à travers l'entrepreneuriat donc c'est vraiment à travers leur réussite entrepreneuriale qu'on parlera de ce thème et puis ensuite il y aura les trois pitchs la session de pitch les trois entrepreneurs auront à peu près quatre ou trois minutes pour pouvoir du coup pitcher on va avoir mais ici bio burger et nr pack trois entreprises qui incarnent ce made in france qui vont pitcher vous pourrez leur poser vos questions pourrez voter et là l'idée ce sera derrière ces entreprises de pouvoir les soutenir si vous avez aimé la présentation ou accéder à plus d'informations entre chaque pitch si j'inviterai mon confondateur julien qui vous donnera l'ensemble des des raisons et pour lesquelles potentiellement soutenir ces initiatives et qui vous fera également une analyse en fait de ces entreprises qui a été faite en interne parce que l'état on fonctionne comme une sorte de fond en fait on va sélectionner les meilleures entreprises les plus résilientes et celles qui incarnent le nouveau modèle de demain mais qui sont aussi pérennes économiquement en plus d'avoir un impact social j'arrête de parler ça suffit et maintenant je vais inviter mes deux invités du coup alors je vais commencer par julia julia qui est cofondatrice de loom du coup julia est une ancienne de la ruche qui dit oui elle a cofondé avec guillaume de claire loom en 2017 l'objectif de départ était simplement de produire des vêtements de qualité aux antipodes de la mode classique et c'est un vrai projet de société qui produit moins mais mieux voilà petit petit pitch d'entrée donc d'abord julia je vais vous inviter à un moment tous les deux sur scène et je voulais commencer par avant de passer au moment de débat entendre un peu votre récit entrepreneurial et qu'est-ce qui vous a poussé à monter ces initiatives bah du coup tu l'as bien dit nous loom au début c'était juste qu'on avait vu une opportunité business enfin avec guillaume de claire on se disait juste enfin c'est quand même incroyable que peu importe l'argent que tu mets dans les vêtements que t'achètes ça te dit rien sur leur qualité quoi tu peux payer 90 balles un polo et il peut quand même répressir au bout de deux lavages donc au début on s'est juste dit bah nous on va faire des vêtements de bonne qualité au bon prix et c'est sûr que ça va marcher quoi et c'est en fait en rentrant dans l'industrie textile et en commençant à s'intéresser à ces questions qu'on a compris qu'il y avait des problèmes éthiques qui dépassaient complètement ce qu'on pouvait imaginer au début quoi il y a bien sûr les problèmes de conditions de travail, de délocalisation mais aussi des gros problèmes de dégradation de la qualité des vêtements au fur et à mesure des années sans compter les problèmes environnementaux qui sont essentiellement liés à la surproduction et à la surconsommation de vêtements donc au début on était juste une bonne idée business et en fait on est devenu au début on voulait juste faire des fringues qui durent longtemps parce que moi on trouvait que ça manquait sur le marché et en fait on est devenu une entreprise beaucoup plus militante parce qu'on s'est rendu compte que finalement on ne pouvait pas juste faire des vêtements qui durent longtemps on avait aussi une mission d'essayer de toute notre force de remettre à l'endroit cette industrie qui marche sur la tête donc au début on faisait juste des fringues qui durent longtemps et maintenant on essaie de faire les fringues les plus durables possibles c'est-à-dire qui durent longtemps et qui ont le plus petit impact possible sur la planète et les humains et toi pourquoi pour toi quand je te dis made in France qu'est-ce que ça incarne en toi qu'est-ce que tu penses du coup de ce nouveau mouvement qui pousse la relocalisation des filières ? Je pense qu'il est nécessaire et moi mon point de vue il va être je ne parle pas du même endroit que Thomas qui lui est un industriel et qui du coup lui recrée des entreprises en France moi je parle du point de vue d'une marque c'est-à-dire que moi je contacte des usines et je leur demande de produire pour moi mes modèles de vêtements et donc nous chez LUM le Made in France c'est quelque chose de clé pour nous c'est quelque chose qu'on a très envie de faire pas par patriotisme en fait mais pour plusieurs raisons déjà on pense que la France assure des conditions de travail et des questions de traitement des déchets en tout cas de normes environnementales qui sont les meilleures d'Europe peut-être que la Suisse est un peu meilleure que nous mais globalement ça nous satisfait les normes qu'il peut avoir évidemment les conditions de travail le salaire minimum les vacances etc. c'est aussi une question de distance c'est-à-dire que nous ce qu'on veut pour pouvoir faire des vêtements qui durent longtemps il faut qu'on aille dans les usines il faut qu'on parle avec les chefs de production il faut qu'on comprenne les mécanismes industriels donc on préférerait quand même pouvoir y aller en train que ça soit à côté de chez nous le truc c'est qu'il y a assez peu de produits dans notre collection qui sont faits en France on a nos chaussettes, nos ceintures et le tissu de nos chineaux malgré notre effort permanent de produire plus en français et c'est lié à notre double exigence notre exigence d'avoir des vêtements qui durent le plus longtemps possible est extrêmement dur à satisfaire en France pas parce que les français sont moins bons mais parce qu'on n'a pas préservé nos filières textiles toute la vague de délocalisation et qui a mis à mal l'industrie française elle est catastrophique effectivement pour l'emploi pour tout ce qu'on veut pour les conditions de travail pour l'impact environnemental mais surtout parce qu'on a perdu des savoir-faire et donc aujourd'hui on peut le voir avec Thomas aujourd'hui recréer une filière de jean en France on a perdu 30 ans par rapport au Portugal à l'Italie même à l'Allemagne qui a su préserver en fait elle une industrie de qualité sur ces trucs là donc on a perdu en savoir-faire donc on n'a pas formé les gens on a tendance à y perdre enfin tu vois d'avoir des couturières même des chefs d'atelier des gens qui savent gérer les machines etc et on a perdu en écosystème parce que ce qui est hyper important dans le textile c'est les écosystèmes c'est les filières avoir juste quelqu'un avec une machine à côte c'est pas suffisant parce qu'il faut quelqu'un qui fasse la filature du film qui fasse le tissage qui fasse le lavage du tissu qui fasse l'enoblissage qui fasse la confection après la confection qui fasse la teinture et qui fasse le lavage et c'est ça qui est le plus difficile donc nous on voudrait produire beaucoup plus en France et on y est empêché enfin on n'y est pas empêché c'est à dire que c'est encore très difficile parce que les filières sont encore en recréation à leur corps et donc on produit au plus proche et à la plus qualité enfin le meilleur rapport qualité proximité qu'on ait trouvé c'est le Portugal où là ils ont préservé filières, savoir-faire enfin proximité quoi donc voilà on va y revenir alors je vais faire merci beaucoup je vais faire monter Thomas comme ça on fait un truc un peu interactif en plus de Julien on va laisser Julia sur scène alors Thomas Thomas est à la tête de 1083 depuis 2013 c'est la première marque de jeans intégralement made in France à 1083 du coup kilomètres de chez eux le projet est résolument tourné vers les questions environnementales et le respect de la planète et la production locale bonjour Thomas bonjour du coup je vais déjà saluer du coup comme pour Julia ma première question on aimerait d'ailleurs en savoir un petit peu plus avant de parler du sujet sur ton récit entrepreneurial et qu'est-ce qui t'a poussé à monter 1083 alors j'ai créé en 1083 en 2013 ça fait 7 ans mais en réalité mon entreprise je l'ai créé bien avant c'était en 2007 j'étais informaticien à la base je m'ennuyais dans ce métier d'informaticien et du coup j'ai décidé de créer une boutique de mode éthique à Romand dans une maison de famille où j'ai commencé en 2007 par vendre des vêtements bio équitables assez proches pour certains du bonnet péruvien parce que à l'époque la mode éthique était très ethnique et du coup c'était pas forcément très heureux en style mais c'était comme ça donc je portais malheureusement pas beaucoup les vêtements que je vendais mais voilà c'est comme ça que j'ai appris le métier de commerçant d'entrepreneur j'ai appris la mode et puis en 2010-2011 mes fournisseurs ont fermé et alors même que je commençais à maîtriser ce métier de commerçant et que j'étais un peu frustré de ne pas pouvoir partager mes valeurs au-delà de gens au moins aussi militants que moi je me suis dit mince il faut absolument qu'on change de véhicule et ces valeurs-là il faut les présenter à monsieur et madame tout le monde et du coup quand mes fournisseurs ont fermé pour ne pas fermer moi-même je me suis dit je vais changer de véhicule au lieu de mettre mes convictions dans des vêtements pas forcément toujours très heureux je vais chercher à le faire sur le vêtement le plus populaire le plus universel que portent les hommes les femmes les jeunes les vieux les catholiques les musulmans et ainsi du coup essayer de ramener un maximum de demande à ce vêtement universel le jean et à la mode éthique au respect de l'environnement et au respect des gens et donc j'ai lancé ça en financement participatif en 2013 à l'époque j'étais petit commerçant j'avais mon magasin j'étais tout seul avec mon petit frère qui m'aidait et voilà la campagne de financement participatif sur l'île a explosé j'espérais vendre 100 jeans on en a vendu 1000 en deux mois à l'époque ça a surpris tout le monde parce qu'en 2013 c'était la préhistoire du financement participatif et voilà 6 ans plus tard on est passé 200 000 euros de chiffre d'affaires à 8 millions et on a créé plus de 150 emplois dans la filière française avec une volonté bornée qui est de relocaliser l'ensemble de la fabrication d'un jean non pas pour que tout soit franco-français mais pour rapprocher les consommateurs des fabricants responsabiliser le consommateur sur ce qu'il achète et gratifier le fabricant de son métier qui a de la valeur quand on mesure un peu le savoir-faire qu'il faut pour faire un jean ou plein de produits en général Merci beaucoup donc toi tu as décidé d'opter pour le made in France justement est-ce que tu as rencontré les mêmes problématiques dont parlait Julia avant en termes de savoir-faire est-ce que tu as dû travailler justement sur le relocaliser ce savoir-faire et quels sont les challenges aujourd'hui que tu que tu faces vis-à-vis de cette reproduction locale c'est grave parfois c'est le fait de ne plus avoir dans l'altérité je vais me transformer en oui fabriquer un jean il y a huit étapes la culture du coton la filature la teinture le tissage l'ennoblissement la coupe la confection et le délavage ces huit étapes généralement elles se passent sur à peu près 65 000 km donc une fois et demie le tour de la terre ce qui est complètement aberrant et comme 1083 c'est plus une histoire de proximité de kilomètres que de pays et bien en fait notre idée c'est de les rapprocher le plus possible des consommateurs donc ça veut dire relocaliser près de nous donc en France un maximum de ces métiers aujourd'hui on en a relocalisé en 6 ans 7 sur 8 il n'y a que la culture du coton qui nous échappe et on va y arriver grâce au recyclage du jean on va devenir producteur de coton grâce au recyclage des vieux jeans mais en attendant on en a recyclé 7 sur 8 donc ça c'est notre manière de produire plus localement on a une vision aussi sur les sports qui en fait ça ne nous intéresse pas de vendre des produits made in France en Chine parce que ça nous paraît aussi bête que de faire l'inverse et on regrette tous d'acheter en France des jeans chinois donc on ne voit pas le sens d'aller dans l'autre sens par contre cette logique de proximité elle nous invite à penser dès demain à une plus grande proximité encore de notre production là par exemple on a des ateliers de confection à Marseille à Bobigny dans le centre de la France à Calais et à Romand tous ces jeans fabriqués un peu partout en France reviennent à Romand pour être contrôlés stockés expédiés et bien dans un an deux ans trois ans on espère que de faire de chacun de ses sites de production un site logistique pour que le gars qui commande son jean à Montpellier et bien au lieu que ça fasse Marseille-Romand-Montpellier ça pourrait faire juste Marseille-Montpellier et là on arrive à un fonctionnement du commerce qui s'apparente à un élastique c'est une image que j'aime bien où on cherche toujours à faire au plus près on est rapproché vers la proximité donc nous on croit à ça on croit à se rapprocher des uns des autres de la proximité pour mieux maîtriser le savoir-faire pour mieux maîtriser les conditions et pour trouver plus de chance de sens et de plaisir dans son acte d'achat Question pour tous les deux de Chloé Masson donc ça c'est une question qu'on a eu plusieurs fois la relocalisation pour le commun des mortels et c'est plutôt justifié ça veut dire augmentation des prix parce que le coût des matières premières et le coût des ressources humaines serait supérieur comment est-ce que vous traitez cette question chacun dans vos entreprises et est-ce que finalement vos produits sont vraiment accessibles à tous ou restent que accessibles à une certaine partie de la population peut-être on va rebasculer sur Julia et puis revenir sur Thomas Une bonne réponse sur ça Ah d'accord Salut Thomas à toi Pourtant j'essaie de te regarder je t'écoutais attentivement mais ouais alors sur la partie prix effectivement c'est un vrai enjeu vous pouvez faire l'exercice dans un magasin quand ce sera réouvert vous allez dans un magasin de grandes marques vous regardez l'étiquette de composition et vous la comparez à une étiquette de composition d'un même jean mais d'une marque de fast fashion vous allez voir que c'est fabriqué en gros dans les mêmes pays donc aux mêmes conditions financières en quelque sorte et avec les mêmes matériaux donc vous vous dites bon ben c'est à peu près le même jean donc ça va être le même prix et là aux surprises vous vous apercevez que le jean de fast fashion est trois fois moins cher que le jean de marque donc c'est bizarre quand même qu'à coût du travail égal il y en a un qui soit trois fois moins cher que l'autre qu'est-ce qui se passe ? et bien ce qui se passe c'est qu'en fait le mode de distribution de la fast fashion est un mode en circuit court alors ça fait bizarre de se le dire parce que c'est pas les circuits courts au sens de la map mais c'est des circuits courts en termes d'intermédiaire de distribution et donc nous on s'est juste inspiré du modèle de distribution des 30 glorieuses qui était une forme de circuit court le fabricant c'était la marque qui vendait aux commerçants qui vendait aux consommateurs donc il y avait trois acteurs H&M, Zara et compagnie c'est une autre forme de circuit court où le fabricant est délocalisé mais le distributeur et la marque c'est le même acteur et donc il n'y a à nouveau que trois acteurs entre le fabricant la marque distributeur et le consommateur et nous on s'est dit il faut qu'on fasse ça il faut qu'on sorte du schéma où la marque est un intermédiaire gourmand de la filière qui fait beaucoup de marketing et qui du coup gagne de l'argent en vendant toujours plus cher et en achetant toujours moins cher et donc nous c'est en raccourcissant la filière qu'on a réussi à proposer des jeans au prix des jeans de marque alors on est à entre 89 et 129 euros c'est pas donné on n'arrivera pas à faire des jeans à 30 euros néanmoins quand on voit tous les jeans à 100 euros qui sont achetés en France on peut se dire qu'une partie de plus en plus conséquente d'entre eux pourrait être achetée localement sans faire perdre du pouvoir d'achat aux consommateurs puisqu'ils mettent déjà 100 euros pour un jean de marque et moi j'aimerais ajouter que en fait c'est pas la mode pas cher c'est pas du tout une mode en faveur des plus pauvres c'est vraiment il faut savoir que la fast fashion la destruction de l'environnement et les inégalités sociales c'est la délocalisation c'est pas les cadres supérieurs que ça a affecté en France donc les jeans les t-shirts à 5 balles en France on a l'impression que oui ça rend un produit accessible à tous les portes-monnaies sauf qu'indirectement en fait c'est de la destruction de l'emploi ouvrier qui a été généré par cette délocalisation donc oui tout le monde peut acheter un t-shirt à 5 euros mais en fait on a perdu de la richesse en France et de toute manière en fait notre manière d'évaluer le prix d'un vêtement elle est complètement biaisée un jean à 30 euros un t-shirt à 5 euros ça veut dire qu'il a des coûts environnementaux et sociaux qui sont insupportables pour la planète et pour les humains et c'est ça qui est un peu pété dans notre système c'est que c'est là-dessus qu'on évalue le coût et on se dit oui un t-shirt à 20 balles c'est trop cher alors que ça devrait être ça le prix du textile donc je pense qu'il y a il y a effectivement la mauvaise la perception prix du textile qui est biaisée par justement la fast fashion et toutes les mauvaises conditions de travail il y a aussi le fait que les marques effectivement font des énormes font des marges assez importantes comme l'avait souligné Thomas et donc qui servent à la fois à un marketing faire beaucoup de plus Facebook faire beaucoup des panneaux dans le métro ça coûte cher et qui sert surtout à enrichir quelques personnes au sein des entreprises en gros Thomas il produit des jeans au même prix de l'évite sauf qu'il se paye moins que les actionnaires de l'évite il y a une meilleure répartition de l'argent sur la chaîne de valeur mais pour le client c'est assez un dollar c'est juste que nous nos marques gagnent moins que les marques qui vendent au même prix c'est juste ça on décide de faire moins d'argent on décide de faire moins de marge et de mieux répartir la valeur j'aime beaucoup ce témoignage parce que c'est très marxiste à certains égards c'est qu'en fait c'est le grand mensonge finalement selon lui du capital c'est que justement en surproduisant et en permettant aux gens de consommer on leur a fait croire que ce nouveau monde allait leur apporter un meilleur niveau de vie alors qu'au final en fait ce niveau de vie est permis par l'aliénation de leurs conditions et puis du coup c'est un cercle vicieux bon on va sortir de ces conceptions marxistes et revenir un peu à de l'entrepreneuriat une question qui a eu beaucoup de succès c'est comment calculez-vous l'impact du coût de vos entreprises parce que c'est vrai que je pense que le consommateur ou l'investisseur a besoin de comprendre combien de tonnes de CO2 évitées ou quels sont vraiment les impacts en termes de conditions de travail réelles voilà donc comment est-ce que vous sur chacune de vos entreprises vous calculez l'impact moi j'ai un avis assez tranché sur les calculs d'impact je trouve que on a tendance à calculer l'impact au niveau individuel d'un produit et du coup globalement c'est l'équivalent de carbone qui est émis donc si tu fais un t-shirt de très mauvaise qualité hyper fin et bien il va avoir un impact individuel très très petit donc il y a vraiment un truc en tout cas la manière actuellement d'analyser l'impact individuel des produits n'est pas une bonne chose parce qu'on analyse à l'échelle individuelle donc déjà on ne tient pas compte de la durée de vie parce qu'un t-shirt qui consomme par exemple 16 kilos d'équivalent carbone on peut penser que c'est mieux qu'un t-shirt qui en consomme 20 sauf que celui qui consomme 16 équivalents de carbone s'il dure seulement un an alors que celui qui est un peu plus lourd dure 3 ans au global on voit bien que le bilan n'est pas du tout comparable donc ne pas tenir compte de la durée de vie des produits de leur calcul d'ACV c'est biaisé c'est une manière de favoriser des gens qui mettent sur le marché des produits de mauvaise qualité et la deuxième chose c'est que c'est aussi une manière de ne pas réguler le nombre de produits qui sont mis sur le marché parce qu'en fait le problème de l'industrie textile ce n'est pas l'impact individuel de chaque produit c'est l'énorme volume qui est mis sur le marché un t-shirt ce n'est pas très lourd en impact carbone c'est comme un sac plastique un sac plastique ce n'est pas très lourd en impact carbone le problème c'est qu'on en déverse des millions et des millions et qu'on en produit et qu'on en produit plus qu'on peut en consommer et qu'on en surconsomme et qu'on en jette donc c'est pour ça que toutes les analyses de cycle de vie ou d'impact qui se font à l'échelle d'un produit sont un peu biaisées tant qu'elles ne tiennent pas compte en tout cas de la durabilité d'un produit et en termes d'impact global en fait ce qu'il faudrait arriver à analyser c'est nous en tout cas chez Loom c'est genre combien de vêtements on a évité que les gens achètent et ça c'est hyper dur à dire donc moi j'ai envie de dire que notre impact en termes de marques je ne sais pas s'il est énorme je ne sais pas si ça change grand chose que vous achetez un t-shirt chez Loom ou un t-shirt chez H&M par contre notre impact il peut être grand si le message qu'on dit c'est à dire n'achetez pas de vêtements si vous n'en avez pas besoin ça peut être ça notre un impact hyper dur à mesurer mais qui pour nous est le plus puissant nous de notre côté on ne le calcule pas parce qu'on est au taquet sur la progression continue et en fait on ne fait pas beaucoup d'efforts pour qualifier marketer cette progression continue tellement on est sur un autre registre des marques concurrentes celles qui viennent du bout du monde on relocalise tout à proximité en fait pour nous le moyen le plus puissant de savoir ce qu'on achète en tant que consommateur et nous en tant qu'entrepreneur par rapport à notre filière c'est la proximité quand on est proche les uns des autres quand on est proche des conséquences des choix qu'on fait alors c'est plus fort que nous ça nous engage on est plus vigilants on est plus vertueux et du coup c'est grâce à cette proximité selon nous qu'on va être les plus raisonnables mais non pas de manière intellectuelle parce que c'est mieux c'est pas d'écrire fumer dessus sur un paquet de clubs qui fait que les gens arrêtent de fumer mais si le cancer on l'avait en 3 jours au lieu de l'avoir en 30 ans et bien en fait ça nous engagerait à arrêter de fumer parce que ce serait tout de suite et en fait cette notion de proximité en kilomètres dans le temps en nombre d'intermédiaires pour moi c'est vraiment une clé infiniment plus importante que tous ces labels ou toutes ces analyses qui sont tellement pléthoriques qu'en fait on n'arrive plus à savoir qui dit vrai qui dit faux qu'est-ce qui est juste qu'est-ce qui est sincère qu'est-ce qui est de la com et nous on préfère toucher les gens plutôt que de les convaincre et donc pour ça on n'a rien trouvé de mieux que de faire visiter nos ateliers que de mettre des ateliers dans nos magasins que de tout raconter sur les réseaux sociaux pour que les gens se rendent compte que 1083 c'est des vrais gens c'est un vrai atelier et c'est vraiment de la proximité je suis d'accord il y a une certaine hypocrisie en fait derrière la mesure d'impact parce que c'est assez évident en fait d'une certaine manière de pouvoir comparer les impacts de certaines industries entre elles et c'est vrai qu'il y a une question centrale qui aujourd'hui n'est pas encore adressée c'est vrai qu'on arrive à sensibiliser le grand public sur la question d'utilité sociale des entreprises mais une question centrale dont on ne parle peu parce que c'est très tabou l'argent en France c'est du coup la redistribution des richesses et l'indépendance financière des entreprises pour leur parce que finalement on sait que dans la thèse économique que ce qui amène à une entreprise à ne pas faire des choix en faveur de ses salariés ou en faveur de son environnement c'est pour répondre aux attentes des actionnaires d'une certaine manière comment est-ce qu'on fait je vous pose la question c'est pas pour nous c'est un peu de pub mais bon c'est aussi pour pouvoir faire de la pub dans le concept en soi de l'indépendance financière et de l'actionnariat solidaire comment vous l'avez traité chez vous et pourquoi vous avez décidé l'un et l'autre de recourir à l'investissement des citoyens sur la plateforme de l'ITA et quel a été votre cheminement intellectuel derrière on commence par qui moi je vais raconter un peu nous on a nous en fait on a eu besoin d'argent pour accompagner notre croissance c'était assez cool comme moment c'est à dire qu'on avait plus de gens qui un problème que tu as eu aussi Thomas c'est à dire qu'on avait plus de demandes que d'offres donc on a eu une période où on était beaucoup en rupture de stock sur notre site et on a eu un problème de trésorerie c'est à dire qu'on n'avait pas assez d'argent à avancer à nos fournisseurs pour qu'ils puissent produire suffisamment pour répondre à la demande sur notre site problème de riche et donc à ce moment là on s'est dit qu'on allait lever des fonds au début on voulait emprunter aux banques sauf que les banques ne prêtent pas on n'a pas trouvé de banque qui nous prêtait à nous jeune entreprise en ligne et qui fait des vêtements j'espère que les choses vont changer mais à cette époque là on n'a pas trouvé donc ce qu'on s'est dit c'est qu'on allait faire une levée de fonds c'est à dire céder une partie du capital de notre entreprise en échange d'argent et donc ce qui se fait classiquement dans le monde des jeunes entreprises c'est de lever auprès de fonds d'investissement ou de gros business angels et on n'y connaissait pas grand chose à ce secteur mais ce qu'on a compris c'est que quand tu fais rentrer un fonds d'investissement ou un business angel dans ton capital lui la seule chose qui l'intéresse c'est de récupérer beaucoup d'argent à la fin or nous notre ambition c'est de changer l'industrie textile et si on se souvient de ce qu'on a dit au début le premier problème dans l'industrie textile c'est la surproduction et la surconsommation donc avoir quelqu'un qui veut faire un max d'argent avec ton entreprise il va forcément te pousser à croître toujours plus à produire toujours plus à vendre toujours plus donc c'est la seule manière en fait de rendre cohérente notre mission c'est-à-dire celle de produire moins mais mieux c'est-à-dire celle de réduire globalement la production globale et la consommation globale de vêtements c'est de faire rentrer à notre capital des investisseurs qu'il y ait la possibilité de respecter cette mission c'est-à-dire des gens qui n'espèrent pas faire le jackpot en investissant chez nous c'est-à-dire qui n'espèrent pas faire x10 mais qui espèrent une rentabilité genre normale comme si tu mettais ton argent sur un PEL ou ce genre de choses et pour ça en vrai les seules personnes qui acceptent de faire ça c'est les personnes qui comprennent à la fois les questions financières mais aussi les questions éthiques et nous de notre expérience en fait ce qu'on a compris c'est que les fonds d'investissement ou les gens qui sont spécialisés dans l'investissement n'arrivent pas à tenir compte des questions éthiques elles peuvent en tenir compte seulement si ça maximise en fait leur profit financier donc on a décidé de faire une levée de fonds auprès de particuliers en leur expliquant en toute transparence ce projet et pour nous c'était la garantie de ne jamais faire la course à la croissance ce qui ne veut pas dire qu'on ne veut pas être rentable nous on veut être rentable on est une entreprise qu'on veut se développer enfin on est une entreprise qu'on veut se développer enfin on veut se développer etc et c'est ce qui se passe sauf que on ne doit pas vendre pour croître enfin la croissance en soi ne doit pas être un objectif en fait à partir du moment où pour croître on va devoir inciter les gens à surconsommer et on va devoir générer de la surproduction la raison enfin notre entreprise ne devrait pas exister en fait sinon elle ne ferait qu'ajouter au problème donc c'est pour ça qu'on a fait une levée de fonds sur l'ITA et c'était super et c'était super pour la petite anecdote c'était vraiment très cool dans le milieu parce qu'on avait été voir les fonds d'investissement on leur disait non bah non on ne peut pas on n'a pas envie que vous rentrez à votre capital parce que parce qu'en fait vous voulez une croissance infinie ils étaient là et ils nous disaient ils nous disaient un peu oui bah vous êtes des rigolos enfin tout le monde fait comme ça dans le milieu donc tout le monde nous prenait un peu des rigolos et ensuite on a fait la levée de fonds sur l'ITA et il y a eu un enfin ça a marché super bien en trois jours on a récolté tout l'argent dont on voulait et on a dû refuser des gens quoi parce qu'il y avait trop de monde qui voulait investir chez nous et ça a complètement changé en fait la vision du monde traditionnel économique sur notre entreprise tout à coup il y avait une crédibilité et surtout c'était comme si le monde économique découvrait qu'en fait il y a une puissance des investisseurs individuels qui est super parce que lever de l'argent en trois jours ça n'existe pas pour les entreprises traditionnelles c'est des heures c'est des semaines et des semaines de négociations avec les fonds d'échange de contrats donc en fait c'était hyper cool cette levée parce que non seulement ça nous laisse la liberté de poursuivre notre éthique mais en plus on a fait ça beaucoup plus rapidement qu'avec n'importe quelle levée pratique merci beaucoup donc c'est ça Loom c'était après plus de 500 000 euros c'est ça en deux trois jours que vous avez pu lever et c'est vrai qu'une levée de fonds comme on dit en CID ou en série A ou je ne sais sur ces montants là c'est effectivement un acharnement et un temps de travail fou avec des actionnaires et là les équipes étaient folles elles devaient refuser du coup des nouvelles personnes qui avaient envie de s'engager dans le projet donc c'est pas une question d'argent en fait le problème en France c'est plutôt une question de connaissance et il faut mettre ces outils accessibles au grand public pour qu'ils puissent se les approprier et toi Thomas quelle a été ton expérience et pourquoi est-ce que vous avez décidé de recourir à ce alors déjà comme je l'ai dit tout à l'heure l'entreprise existe depuis 2007 c'était un petit commerce et puis ça a avancé de manière itérative et du coup on a presque jamais eu besoin de lever des fonds jusqu'en 2018 parce qu'en fait on était rentable enfin on est toujours rentable et en fait l'idée c'était simplement qu'on n'a jamais pris de dividendes dans l'entreprise pour tout réinvestir et avoir les moyens de financer notre mission notre projet qui est d'amener chacun à produire et construire dans l'économie circulaire et donc ça fait 13 ans qu'on a cette mentalité là on sème et on construit et en fait l'an dernier on a eu des enjeux plus importants pour un projet de déménagement dans un site industriel de Romand l'ancienne visite Jourdan plus on avait un besoin de fonds de roulement qui augmentait parce qu'en fait plus on grandit plus on a besoin de financer du stock et nous nos profits passés ne suffisaient pas à financer les besoins de stock supplémentaires à venir donc du coup on a fait une première levée de fonds avec des investisseurs des fonds éthiques qu'on a capé dont on a capé le rendement pour une raison très simple c'est qu'en fait si vous donc déjà il y a des investisseurs la plupart des investisseurs ont un logiciel en effet focus sur la rentabilité c'est la majorité c'est pas l'unanimité et en fait nous on avait trop peur de trouver un bon investisseur là et puis si on travaille bien si la boîte se développe alors dans 5 ans quand le fonds d'investissement va vouloir partir il va vouloir vendre ses parts c'est normal c'est comme ça qu'il gagne de l'argent de la même manière que nous on gagne de l'argent en vendant des jeans lui il en vend il gagne de l'argent en prêtant de l'argent et le truc c'est que si la boîte que l'on a contribué à développer s'est tellement développée qu'elle vaut très cher alors les parts de ces investisseurs qu'on aime bien sont devenues si chères qu'on est incapable de financer le rachat de leurs parts ça veut dire qu'en gros comme on ne peut pas racheter les parts il est obligé de vendre ses parts à quelqu'un d'autre et là il y a un problème c'est qu'en fait on va se retrouver marié à quelqu'un qu'on n'a pas choisi puisqu'en fait dans le pacte d'actionnaire ce sera très certainement écrit même s'il y a des négociations etc le fait qu'au final c'est lui qui va choisir donc c'est en gros c'est comme Eva si ton copain il te quitte et puis il te dit mais t'inquiète pas ma chérie je vais te présenter Frédéric et donc à partir de maintenant tu vas vivre pendant 5 ans avec Frédéric à bientôt bonne chance et bien en fait c'est ce qui se passe avec la logique des fonds d'investissement et ça pour moi c'est pas possible donc j'ai fait cette démonstration à tous les fonds d'investissement que j'ai rencontrés heureusement la visibilité et le crédit qu'avait 1083 a fait que j'ai jamais couru après des investisseurs et c'est eux qui me démarchaient et comme ils me démarchaient en fait tout ce qu'on venait que la démonstration était imparable par contre peu d'entre eux avaient les capacités d'accepter de limiter leur revenu et moi je leur ai juste dit je veux que vous gagnez de l'argent il n'y a pas de problème mais une fois qu'on a rémunéré le coût de votre argent le coût de vos charges le profit que vous voulez faire et le coût du risque et bien en fait stop on arrête là les profits on a tout payé on respecte votre modèle économique et sauf que les fonds d'investissement ne calculent pas vraiment le coût du risque ils sont plutôt ils sont plus en mode joueur parieur qu'en mode gestionnaire et du coup moi je leur ai simplement dit calculez-moi le coût du risque de votre portefeuille de participation si je suis dans cette cible de portefeuille de participation à ce moment-là dès qu'on a couvert votre risque et bien stop ça s'arrête et certains d'entre eux ont accepté donc c'est Inco c'est Terefis et c'est le Crédit Agricole et donc ils sont limités dans leur profit et grâce à ça quand ils vont sortir et bien plus on progressera plus l'entreprise sera grande plus ce sera facile pour nous de reprendre leur part et donc de garantir notre liberté ça c'est la première étape qu'on a fait c'était en 2018 et en 2020 il y a quelques semaines on a fait un emprunt participatif sur l'ITA on voulait lever entre 500 000 euros et 1 million d'euros en vrai pour rire on a dit 1 million 83 c'est rigolo et puis en 12 heures on a levé 1 million 83 000 euros de dette donc ça nous a surpris tous nos banquiers notre communauté nous-mêmes et on trouve absolument génial d'impliquer encore plus notre communauté en les associant dans la vie économique financière de l'entreprise et comme tout chez 1 million 83 est transparent qu'on partage tout sur nos réseaux sociaux dans nos ateliers dans des bouquins etc et bien là une fois de plus ça permet d'impliquer les gens de les toucher plus que de les convaincre et du coup de grossir la communauté Merci je crois que ton l'analogie enfin la métaphore employée a suscité beaucoup d'engouement c'est effectivement très très pertinent de vous entendre parler de ça il y a souvent une question de répartition de la valeur et de concept un peu global donc effectivement ah j'ai invité quelqu'un sur scène donc je vais te donner la parole dans quelques instants bonjour parce que du coup ta question a obtenu le plus de votes donc du coup on va passer à ta question direct je n'étais pas sûre que tu montes mais autant passer directement à ta question je te laisse la poser aux deux intervenants ça marche merci beaucoup Eva alors bonjour à vous deux et merci déjà pour votre intervention c'est vraiment intéressant j'avais une question et notamment parce que si je travaille sur un projet de mode durable concernant les matières premières le vrai sujet aujourd'hui c'est que la majorité des matières qu'on utilise ça va être le coton qui vient principalement d'Inde ou de Chine comment est-ce qu'on fait concrètement pour essayer de réduire aussi notre impact à ce niveau-là parce que oui sur la fabrication en effet essayer de se rapprocher du Made in France du Made in Europe c'est super mais il y a une autre vraie question c'est comment comment est-ce qu'on s'assure que la matière première elle-même est faite de la matière la plus locale possible on a du lin et du chambre en France ça ne peut pas s'appliquer sur toutes les formes de vêtements et donc comment est-ce que vous vous voyez aussi cette localisation un peu de la matière première alors c'est un vrai sujet et moi je crois qu'il n'y a pas de réponse parfaite en termes de matière première le problème du coton c'est pas le coton en tant que tel parce que si tu fais pousser du coton dans un endroit où il y a du soleil et de l'eau et tu ne mets pas de pesticide ça ne pose pas plus de problèmes que des carottes le problème c'est qu'on produit une telle masse en fait c'est la quantité de coton c'est le thème de Julia c'est que en fait c'est la quantité le poison c'est la dose c'est toujours pareil et bien le coton c'est pareil c'est tellement la matière première principale du textile mondial qu'en fait on en est venu à une culture intensive qui elle pose problème plus que le coton en tant que tel nous on achète du coton bio qui vient de Tanzanie c'est un pays qui est naturellement irrigué en eau donc consommer beaucoup d'eau dans un pays où l'eau tombe du ciel c'est pas un problème beaucoup moins que faire des travaux pharaoniques d'irrigation pour amener de l'eau là où il n'y en a pas donc c'est vraiment ça le sujet et donc pour moi il n'y a pas de réponse universelle parce que si on fait pareil avec le lin ou le chanvre dans de tels volumes et bien il y a 99 chances sur 100 qu'il y ait des effets de bord un peu malheureux comme il y en a pour le coton et du coup je crois que la réponse c'est la diversité mais quand même dans cette diversité j'ai une conviction c'est que l'avenir est plus aux fibres textiles issues du recyclage que celles issues de nos terres agricoles on est de plus en plus nombreux sur terre des champs on va peut-être en avoir de plus en plus besoin pour nos patates et nos carottes et donc faire utiliser un maximum de ces champs-là pour s'habiller alors qu'il y a un gisement pharaonique de fibres textiles dans nos poubelles ça me paraît enfin moi la priorité clairement c'est le recyclage et c'est pour ça que le sens de 1083 depuis le début c'est l'économie circulaire et que effectivement la matière première c'est symbolique c'est très important mais quand on regarde la chaîne de valeur ça ne représente pas grand chose finalement sur le prix final du produit et donc nous on est parti mais parce que j'ai commencé par un commerce certainement on est parti du client et on redescend petit à petit les 7 étapes qu'on a relocalisé c'est les 7 dernières il nous manque la 8ème la première finalement et celle-ci c'est par le recyclage qu'on espère y arriver prochainement merci je suis assez d'accord avec l'analyse de Thomas en fait on a souvent tendance à vouloir qu'il y ait un méchant et un gentil c'est genre le coton c'est mal et la solution c'est le lin l'huile de palme c'est mal en fait c'est pas comme ça si on remplacait tout notre usage de coton par du lin ça serait la catastrophe on pourrait pas en fait si on remplacait tout notre usage d'huile de palme par une autre huile ça serait encore pire parce qu'en fait proportionnellement c'est une huile qui est assez efficiente effectivement donc c'est vraiment la quantité qui est le problème et effectivement aussi comment c'est produit quoi genre l'agriculture à la base l'agroécologie ça devrait pas être quelque chose de destructeur ni pour la planète ni pour les humains ça devrait être régénérateur ça devrait capter du carbone enfin bref donc moi aussi moi je crois beaucoup donc en produire moins et c'est pas grave de produire loin en fait c'est des zones qui sont adaptées à cette production enfin on fera jamais pousser de chocolat en France enfin donc soit on renonce au chocolat soit on trouve il y a certains produits qui valent le coup en fait d'être mondialisés après pour tout ce qui est la question du recycler je suis assez d'accord avec Thomas sur l'analyse macro enfin on voit qu'il y a des gisements de matière qui sont inexploités et en fait on s'y prend tellement tard à ce problème que c'est encore assez difficile de réussir à faire des textiles de qualité à partir de en tout cas avec le coteau recyclé donc nous c'est ce qui c'est ce qui ouais vas-y non non c'est ça c'est que justement moi j'avais cette notion de quand on fait un vêtement recyclé il y a minimum enfin avec de la matière recyclée il y a minimum de 50% je crois de matière première brute qui doit intervenir dans le vêtement en fait ça dépend déjà c'est pas du tout la même question pour les fibres naturelles que les fibres plastiques le polyester si tu le remets en granule et que tu le re-extrudes tu pourras avoir un filament et avoir le même truc sur la question du coton en fait c'est que actuellement une des choses qui fait la résistance d'un fil de coton c'est la taille des fibres qui sont utilisées et pour l'instant le recycler en fait comme on broie on obtient des fibres plus petites mais j'ai l'impression que c'est un problème ponctuel dans le sens où franchement l'industrie textile a réussi à développer en tout cas des technologies qui permettent de beaucoup mieux valoriser les ressources donc moi je pense que c'est qu'une question d'année avant qu'on arrive à faire des fils de très bonne qualité avec du coton recyclé mais pour ça en fait c'est tout il faut qu'il y ait de l'énergie qui soit mise dessus il faut qu'il y ait de la R&D qui soit mise dessus il faut qu'on a enfin en fait il faut orienter notre recherche vers ça pas faire des OG pour faire pousser plus de coton mais justement valoriser les stocks qu'on a actuellement merci beaucoup Thomas tu voulais dire quelque chose sur le truc de la qualité du coton recyclé il y aura des chutes ouais juste un truc sur la qualité si j'ai le droit Eva allez 20 secondes non juste pour dire que la qualité c'est aussi l'affaire de tous c'est à dire qu'on rêve tous de faire des vêtements parfaits mais une filière un process un niveau de qualité ne s'atteint pas en claquant des doigts les 10-1083-2013 ils étaient pourris par rapport à ce 2014 et qui étaient même pourris par rapport à ce 2015 et j'espère bien que ce 2021 seront bien mieux que ce 2020 c'est une démarche d'amélioration continue et du coup la relation la relocalisation la qualité ce ne sont que des démarches itératives et ça demande à chacun finalement d'être engagé et du coup tolérant de cette progression continue ça ne sera pas parfait du jour au lendemain ça veut dire que les premiers produits en coton recyclé ne seront peut-être pas top mais grâce à ces premiers-là il y aura les deuxièmes et cette amélioration va faire qu'au final ça sera disponible et performant merci merci au revoir au revoir du coup une petite série de deux questions à chacun qui reprend on a invité les personnes en question sur scène mais ils étaient en pige du coup les deux questions c'est par rapport en comparaison à l'industrie du coup classique on va prendre Levis dans le cas de 1083 puis on prendra H&M dans le cas de Loom par rapport à Levis en termes de marge est-ce que vos marges sont comment est-ce qu'elles sont structurées par rapport à Levis donc c'était une des questions principales et à partir de quand tu penses que vous allez commencer à vraiment les embêter et vraiment déranger la filière et du coup réussir d'une certaine manière à la transformer est-ce que vous avez cette ambition d'aller sur le big et vraiment déranger la filière ou est-ce que vous avez le souhait de rester un business de niche donc ça c'est la première pour Thomas et puis je la réadapterai pour Julien ok alors sur la partie marge on a le même modèle économique qu'H&M des questions Zara ou les marques distributeurs en quelque sorte c'est-à-dire que on raccourcie au maximum la filière donc en gros si on veut faire simple caricaturer un jean fabriqué à pas cher ça coûte entre 5 et 12 euros et c'est vendu entre 30 et 150 euros nous nos jeans ils coûtent entre 30 et 45 euros à fabriquer et on les vend entre 90 et 120 euros donc on a en gros trois fois moins de marge et grâce à cette marge trois fois inférieure et bien on peut investir trois fois plus dans des filières locales que l'on construit nous-mêmes et que l'on intègre nous-mêmes donc du coup voilà c'est comme ça qu'on construit des emplois et ça permet d'avoir une redistribution de la richesse très performante au niveau économique parce que quand vous achetez un jean levis vous payez la tv en France et le commerce en France quand vous achetez un jean 1083 au même prix vous payez la tv en France le commerce en France la marque en France l'atelier de confection en France la coupe en France le tissage en France le noblissement en France la filature en France le tissage en France et du coup tout ça crée beaucoup d'emplois en France c'est pour ça qu'avec seulement 40 000 jeans vendus en 2019 en France et bien on a créé 150 emplois c'est énorme par rapport au peu de jeans vendus puisque 40 000 c'est génial pour nous mais le marché français c'est 88 millions de jeans donc ça m'amène à la deuxième question qui est quelle est notre ambition en fait on ne sait pas il y a 6 ans 7 ans quand on a démarré jamais de la vie j'aurais imaginé qu'on aurait un atelier de confection qu'on aurait une filature et un tissage dans les Vosges qu'on serait si nombreux à porter aujourd'hui ces valeurs là et en fait on n'a pas de limite moi je ne crois pas que petit ce soit forcément vertueux et gros ce soit forcément vilain ça serait si simple mais il y a des associations qui font de la merde et il y a des entreprises qui font des choses bien donc les statuts et la taille ne font pas la vertu pour moi et du coup on n'a pas de limite par contre on a une boussole claire c'est notre mission et du coup on fait au mieux et puis s'il y a une taille où ça ne nous va plus on redescendra avec une ambition profonde c'est celle de diminuer le nombre de jeans qui seront vendus chaque année en France notre succès finalement c'est un peu ce que disait Julia aussi notre succès ce n'est pas de vendre 44 millions de jeans sur 88 millions on aura réussi si demain on n'achète plus 88 millions de jeans en France mais peut-être 50 et pour ça il faut promouvoir le fait de consommer moins mais mieux et donc nous on doit être les artisans de ce moins mais mieux et c'est ce qu'on propose Merci du coup je repose la question à Julia par rapport à H&M comment sont structurées vos marges et quelle est votre ambition en termes de part de marché dans l'absolu est-ce que vous voulez rester un business de niche ou pas ? non je ne sais pas ce que ça veut dire en fait en vrai je ne sais pas ce que c'est les marges d'H&M moi je peux te dire tu vois genre un chino chez moi il me coûte attends je suis en train de regarder mes tableaux de prix donc ça coûte 31 euros de produire un chino tu vois je l'achète en fait à l'usine comme ça donc avec la matière etc là-dessus tu dois rajouter nos charges fixes le site internet les salaires etc et à la fin je le vends 75 euros donc globalement à la fin il me reste non pardon ça me coûte 31 euros à acheter à mon usine et ensuite il y a tous les frais logistiques la mise en stock la préparation des commandes la livraison aux clients qui la plupart du temps est inclus dans la commande et donc à la fin il me reste 30% de ça pour couvrir tous mes frais fixes c'est-à-dire les salaires les loyers etc donc je sais que on a enfin je pense que c'est à peu près le modèle aussi de c'est à peu près le taux de marge qu'appliquent les les Zara H&M et décathlon etc voilà et comment est-ce la vraie différence ils n'achètent pas cher ouais voilà c'est ça la vraie différence c'est que moi j'achète si tu veux j'achète le chino 31 euros alors que je pense que H&M le vend 25 euros c'est-à-dire que à produire le produit il coûte genre 10 fois moins cher voilà je le vois pour les chaussures je suis en train de je suis en train de développer des baskets elle me coûte genre 50 euros à produire et je sais que des Stas Smith ça coûte 5 euros donc il y a un vrai truc genre c'est c'est plutôt c'est plutôt à ce niveau-là que c'est flagrant super et oui et comment on se voit comment on se voit à l'avenir dans le textile en fait moi je crois pas qu'il y ait une espèce toute cette vision de prendre des parts de marché d'être un gros acteur d'avoir un truc monopolistique pour moi la santé d'un secteur c'est quand il y a plein d'acteurs dedans et quand ça marche en écosystème quand ça marche en forêt personne n'a envie qu'il y ait que des jeans 1083 sur terre on a envie qu'il y ait des jeans 83 qu'il y ait des jeans tuferies moi j'ai pas envie que tout le monde s'habille en loom j'ai envie que les gens s'habillent en loom en 1083 au juste en opale en les récupérables j'ai pas envie d'être toute seule sur le marché et de niquer la concurrence parce que ça m'intéresse pas j'ai envie qu'il y ait des écosystèmes qui s'entraident et en fait ce qui est assez intéressant c'est vraiment ce qui est en train de se passer dans la sole fashion on se parle avec Thomas on s'entraide vraiment on voit pas nos marques en concurrence donc à partir de là il n'y a pas d'ambition de taille il n'y a pas d'ambition de gagner des parts de marché et même au-delà de ça si vraiment ce qu'on veut c'est genre réduire que chaque année en fait il se produise et il y a moins de vêtements notre ambition elle ne peut pas être en termes de taille elle doit juste être en termes d'objectifs moi je serais contente oui c'est ça j'arrive même pas à imaginer une taille qui serait acceptable pour moi le mieux ça serait qu'on ait influencé le plus de personnes possible pour qu'elles aient réduit finalement leur consommation de vêtements mais je crois quand même contrairement à toi Thomas moi je crois quand même qu'il y a une taille d'entreprise qui induit des problèmes en fait parce que tu mets une telle distance en fait entre les différents acteurs que tu te rends plus compte de l'impact je pense que quand t'es 100 000 dans une entreprise ça va être compliqué vraiment de t'assurer que la personne qui fait le ménage dans tes bureaux c'est possible je pense mais que ces conditions de travail sont optimales parce que t'as une telle distance qui se passe entre les gens qui décident et la conséquence de leurs décisions que c'est beaucoup plus facile en fait qu'il y ait des problèmes tu penses pas ? alors si t'es organisé à 100 000 comme t'es organisé à 100 bah oui c'est sûr en fait il va y avoir une sorte de pyramide géniale au-dessus duquel il y aura un super chef trop content bah oui là ça marche pas à mon sens par contre par contre si tu te réinventes à chaque étape peut-être c'est pas possible mais il faut essayer c'est-à-dire que moi j'ai du mal à me dire en même temps ah ben tiens tout ce qu'on fait c'est génial ça crée d'emplois ça protège la planète ça aide les gens à moins consommer etc mais là stop ça suffit on arrête et on laisse les autres faire de la merde moi c'est ça qui fait j'ai du mal à limiter mon ambition et c'est pas moi c'est plutôt le comment qui m'intéresse plus que c'est possible ou c'est pas possible j'en sais rien peut-être c'est pas possible mais j'ai pas envie de pas essayer et après il a fallu changer quand tu passes de 2 à 5 de 5 à 10 de 10 à 20 de 20 à 30 de 30 à 60 c'est des petites révolutions intérieures de ton entreprise qui jaillissent et ben il y aura même peut-être si on a la chance d'être 100 200 300 je sais pas ou peut-être qu'on va redescendre j'en sais rien mais par principe je veux pas de ta fond de guerre intellectuelle pour mes idées et pour mes convictions oui ce débat m'a carrément éjecté arrêtez de m'éjecter bon je vous interromps pas désolé est-ce que ça vaut pas d'arrêter le débat là ou une dernière remarque c'est un débat extrêmement passionnant c'est au coeur des problématiques des entrepreneurs sociaux l'injonction de l'hypercroissance all is beautiful big is necessary tout ça non mais en fait on est d'accord sur le fait que c'est juste que pour nous la taille si on doit en commentaire avec quelqu'un qui donne l'exemple de Patagonia Patagonia sa taille est la conséquence en fait à quel point le public approuve en fait ce modèle d'entreprise et Patagonia est aussi gros parce qu'il y a une telle absence de ce type d'entreprise vertueule dans le monde que finalement il n'y en a plus qu'une où on peut acheter des polaires éthiques c'est pour ça que la moitié des gens qui sont un peu intéressés par ces questions sont habillés en Patagonia parce que c'est l'écosystème de plein d'entreprises vertueuses il n'y aurait pas de raison en fait qu'il y en ait une qui atteigne une taille si grande là en fait c'est pas vraiment là il y a une question et là c'est là que le secteur financier est responsable parce que le secteur financier est structuré pour pouvoir émerger des acteurs et une économie qui est monopolistique parce que les niveaux de rentabilité qui sont recherchés dans ce secteur ou la manière dont fonctionnent les acteurs qui ont l'argent enfin jusqu'à maintenant c'était les institutionnels maintenant on se rend compte que le camp public peut aussi mais pendant longtemps c'est les institutionnels ils voulaient mettre sur le meilleur le champion et pas faire naître des écosystèmes et c'est là qu'on peut voir un changement de paradigme aussi si les acteurs financiers changent eux-mêmes de paradigme voilà bah écoutez j'avais quand même une dernière question mais on va m'engueuler si je la pose mais si vous répondez en 30 secondes j'ai le droit de la poser qui est la question de la canapiche depuis le début imaginons que je suis Bruno Le Maire et que je suis en face de vous et que vous avez un souhait je vous accorde un vœu qu'est-ce que vous me demandez à mettre en place au niveau politique pour pouvoir transformer votre industrie Julia t'as été propulsée donc c'est à toi de répondre je lui demanderais que ça soit pas un handicap pour moi enfin que ça soit pas un acte militant pour moi de produire en France que ça soit pas aussi compliqué surtout en termes d'argent en fait c'est pas normal qu'il devrait y avoir une politique qui fasse que ça soit pas militant pour les marques de produire en France magnifique Thomas ton mot à Bruno Le Maire comme c'est le ministre de l'économie et que effectivement toute l'économie a fait un peu sa révolution ce qui fait pour l'instant sa révolution en investissant dans des fonds éthiques enfin dans des projets éthiques et pas en étant éthique elle-même à part l'ITA je dirais que pour engager la finance à devenir éthique je lui demanderais d'imposer au fonds d'investissement d'indiquer la limite qu'ils se fixent en termes de de retour sur investissement leur ROI maximum en faisant ça ça créerait une information des porteurs de projets qui se rendraient compte de quel est finalement le plus gourmand et ça créerait enfin une concurrence cette fameuse en laquelle ils vénèrent et bien en fait ça créerait une concurrence entre eux qui ferait que peut-être petit à petit leurs objectifs de ROI baisseraient et donc je lui demanderais ça simplement d'afficher les ROI maximum des fonds d'investissement certains ce seraient l'infini d'autres ce seraient peut-être 2, 3, 4, 5 et alors en tant qu'entrepreneur on se dirait tiens celui-là il a l'air un peu plus éthique finalement les faits sont plus en rapport avec ce qu'il dit voilà merci beaucoup l'air politique par les entrepreneurs sociaux je l'attends avec impatience même si ça commence du côté de Romand sur Iser juste on est dans une dans une unité de production 1083 là derrière je vois des machines à coudes mais en même temps des boards ok génial c'est là qu'on fait nos petits masques pour aider les infirmières du coin donc voilà les machines à coudes qui font des jeans normalement mais là qui font des masques en ce moment magnifique vous faites combien de production cette semaine ? là on a fabriqué 5000 masques ce mois-ci avec beaucoup de couturières bénévoles qui nous ont aidés et là on va passer à 30 000 le mois prochain avec encore plus de couturières bénévoles l'idée vraiment c'est de faire du très local donc on fait des kits qu'on distribue localement et qui servent localement voilà on fait notre petite part à notre échelle autour du bassin de vie de roman magnifique je vous laisse dire au revoir du coup moi ça ne t'intéresse pas mais je suis dans la chambre de mon coloc en fait je n'ai pas osé je me suis dit et toi Julia alors qu'est-ce que tu as de mon te dire il y a une petite lampe avec mon petit chat avec un petit chat pourquoi pas ta chambre ? pourquoi pas ta chambre ? pour être prête d'une petite chat qui dort dans ce poteil là ça te détend je vous laisse peut-être dire un petit au revoir et un conseil aux entrepreneurs et aux investisseurs qui sont là avant de quitter la scène avec classe bonne chance merci je dis deux choses souvent c'est d'écouter tout le monde pour ouvrir ses oreilles trouver des idées des signes aux faibles qui sont importants au final donc écouter tout le monde et écouter aussi personne parce qu'en fait si on écoute trop les gens on ne fait rien de plus qu'eux-mêmes ils ont déjà fait donc on ne fait rien de nouveau donc voilà écoutez tout le monde et n'écoutez personne merci à vous c'était super vraiment c'était extrêmement intéressant extrêmement instructif c'était passionnant comme échange et maintenant on va laisser place au nouveau au futur Loomay 1083 qui vont éclater les scores sur la plateforme au revoir merci beaucoup Julia et Thomas à très bientôt salut alors on va commencer par le premier je vais accueillir Nicolas Barre qui a monté une entreprise qui fait déjà ses preuves depuis longtemps et qui là est à la recherche d'un nouveau challenge donc Nicolas Barre 1083 petite introduction pendant qu'il monte sur scène ancien publicitaire Nicolas a développé ici Montreuil Nicolas Barre le mec ici 2083 non mais la vraie je suis un peu ancien publicitaire du coup tu as développé ici Montreuil depuis 2012 pour permettre aux entrepreneurs et artisans de développer leur activité aujourd'hui vous avez 4 sites en France on a déjà accompagné ici Marseille et là on lance une opération pour ici Montreuil et tu vas nous dire un peu nous raconter l'histoire de ton entreprise pourquoi tu es là aujourd'hui et du coup toi ta vision du Made in France et Made in local et je vais quitter la scène c'est à toi merci alors moi j'avais une présentation donc du coup moi je suis effectivement je suis ici pour expliquer rapidement comment ça marche ce truc je ne sais pas si vous voyez la présentation mais en fait nous on existe depuis 2012 et notre mission on va dire je vais mettre ici c'est d'aider des entrepreneurs du fer entre artisans designers entreprises qui ont besoin d'outils de fabrication et de savoir-faire artisanaux et de design de pouvoir apprendre leur métier mais aussi de lancer de développer des TPE des PME qui fabriquent en France pour être dans le débat nous on est 100% fabriqués en France aujourd'hui effectivement on a 5 sites on en a 4 4 manufactures qui sont réparties sur le territoire la première a été créée à Montreuil en 2012 Marseille en 2018 Nantes vient d'ouvrir il y a 6 mois on a aussi lancé ouvert un Fab Lab éducatif avec 4 associations d'insertion à Montreuil et avec la mairie pour aider des jeunes en fait des jeunes décrocheurs qui ont besoin de retrouver une voie en fait à se former à monter en compétence on a 300 résidents aujourd'hui à peu près 100 apprenants parce que je vous expliquais une partie de notre activité sont des formations il y a 110 savoir-faire qui sont présentés dans nos sites à peu près un tiers deux tiers qui sont des savoir-faire des métiers d'art menuiserie serrurie relieur d'art joyer à peu près 20% qui sont les métiers de la conception designer produit designer industriel architecte graphiste et à peu près 20% qui sont des savoir-faire de la fabrication numérique notre spécificité depuis 2012 dans le monde des tiers-lieux des tiers-lieux de production des Fab Labéo c'est d'avoir mis au même endroit ces trois populations qui ont besoin les uns des autres pour se développer et qui étaient à l'époque et qui sont encore souvent dans des endroits différents mais nous en plus avec le temps on est passé de la création de l'ouverture de tiers-lieux au développement de quartiers productifs parce qu'aujourd'hui quand on s'implante dans un site on n'ouvre pas simplement une manufacture avec des savoir-faire et des artisans dedans et on ouvre tout un tas d'autres services qui sont développés aussi pour les habitants ressourceries conciergerie technique chutothèque et autres comment ça marche la base la base de notre activité est B2B donc pour des professionnels qui prennent un abonnement comme dans un club de sport et qui ont accès limité à toutes nos ressources les machines toutes les machines les zones de stockage la chutothèque matériothèque mais aussi des formations pour monter en compétence sur l'initiation pour monter en compétence sur les outils par exemple un serrurier qui veut se former à l'impression 3D ou un menuisier qui doit apprendre la couture ou la découpe laser et aussi un flux d'activité parce que vous verrez qu'une partie de notre activité vient de la fabrication notre modèle économique en fait résine à trois sources de revenus des abonnements qui aiment travailler ici vous prenez une place dans un atelier collectif ou dans un privatif il y a des TPE qui veulent 50 mètres carrés pour elles et avoir accès aussi à nos outils collectifs vous pouvez apprendre c'est à dire qu'on a développé et inventé des modules de formation qui vont de une semaine à trois mois qui sont finançables par le CPF pour la plupart par les autres pour que vous puissiez monter en compétence ou carrément vous réorienter vers ces métiers là et la fabrication en fait on a des grands comptes et des architectes des entrepreneurs qui confient l'aménagement de leurs locaux la fabrication de prototypes parce qu'on est capable de constituer des équipes qui vont jusqu'à 20-30 savoir-faire et de les coordonner au niveau de l'impact vous voyez les chiffres on arrive à le mesurer de deux manières les personnes qu'on aide et donc les nombres d'heures d'accompagnement et d'une deuxième manière d'un point de vue économique on sait aujourd'hui qu'un lieu comme le nôtre génère plus ou moins 5 millions d'euros de chiffre d'affaires entre le chiffre d'affaires de la structure et le chiffre d'affaires cumulé de sa centaine de résidents et ces 5 millions d'euros sont dépensés en grande partie en dehors des salaires hautes mais en grande partie dans le quartier parce qu'ils doivent acheter de la matière ils doivent manger dans le restaurant autour donc on recrée un quartier productif au niveau de notre stratégie de développement donc on a 5 sites on va ouvrir 2 à 3 sites par an les sites qu'on ouvre en fait on les ouvre en partenaire avec des promoteurs et des villes en fait toutes les villes de France aujourd'hui on a 5 à 10 appels par semaine ils n'ont pas attendu la crise pour se dire qu'ils veulent recréer des quartiers productifs et donc réimplanter de la fabrication en ville et des communautés d'artisans donc avec ça en général ils se traitent et demandent à des promoteurs de refaire le quartier et nous les promoteurs nous contactent on travaille avec eux on a besoin d'augmenter l'activité de formation donc du coup on a recruté un directeur de formation pro et notre activité de formation va doubler et un des axes aussi c'est pour sécuriser nos locaux c'est de devenir copropriétaires de nos sites on a besoin de vous en fait pour deux principales raisons en fait pour ouvrir nos trois nouveaux sites Nantes qui a ouvert mais qui a besoin de plus de financement pour finir les travaux ouvrir à Paris et dans le Morvan et aussi renforcer nos staffs de formation parce qu'aujourd'hui on a notre directeur de la formation qui coordonne les activités de formation pour notre réseau mais on va devoir embaucher un responsable par site voilà j'ai terminé ma présentation voilà merci beaucoup pour la présentation je vais inviter à nous rejoindre sur chaîne Julien Julien mon co-fondateur pour nous donner les trois raisons pourquoi soutenir et investir dans MEC ici Julien mon patron il se prépare salut Fred salut Jamie salut Nicolas ça va ? merci pour la présentation bonjour à tous donc moi j'interviens pour vous montrer un petit peu présenter les éléments qui ont convaincu notre équipe et notre comité d'investissement sur chacune des entreprises alors à noter que MEC ici comme tu l'as dit Nicolas c'est avant tout un investissement pour soutenir le développement et la préservation de la filière de l'artisanat et du fabriqué en France tu fédères plus de 100 savoir-faire dans les manufactures 60 entreprises tu as participé à la création de 60 entreprises de Made in France donc qui a un réel impact économique et social avec ton activité le modèle économique il est hybride et il est aujourd'hui solide c'est un travail que tu as fait depuis 2012 avec le premier centre à Montreuil pour apprendre et à créer un modèle il y a plusieurs acteurs qui ont essayé de se lancer mais c'est vrai qu'il faut avoir de l'imagination et hybrider le modèle en fait tes revenus aujourd'hui comme tu l'as expliqué mais c'est la location le co-working l'incubation et l'une des briques innovantes qui existe chez Mecici c'est la prestation de fabrication pour des grands comptes qui apprennent aujourd'hui à peu près 30% du chiffre d'affaires et c'est un moyen pour solidifier le chiffre d'affaires et aussi apporter du business pour les artisans les TPE que tu accompagnes donc c'est un double impact ensuite on a beaucoup aimé on arrive à un moment dans Mecici où on est sur la phase du changement d'échelle donc le centre à Montreuil a réussi à atteindre l'équilibre et aujourd'hui il y a un financement de plus d'un million d'euros pour développer donc c'est ce que tu as fait à Marseille à Aix-en-Provence à Nantes dans le Morvan et donc là on finance le changement d'échelle avec un ancrage territorial fort sur les territoires et une forte demande donc là il faut réussir ce changement d'échelle il est en court et en bonne voie à Marseille et il y a comme tu l'as dit une forte demande des acteurs publics pour réinventer pour réinventer les villes et aussi je pense que l'après-Covid pour relocaliser les savoir-faire français et Mecici a un rôle à jouer dans cette crise et du coup a un marché assez fort de développement et enfin c'est une société aujourd'hui qui réalise plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018 et encore plus en 2019 et là du coup c'est un investissement d'un million d'euros qu'on propose aux investisseurs sur la plateforme de réaliser aux côtés de fonds d'investissement de renommés sur l'économie sur l'ICDR comme Noves Inco et alors la petite la petite info importante c'est que la levée de fonds se termine lundi donc il reste on est quasiment au bout de la levée de fonds il reste quelques dizaines de milliers d'euros à investir donc voilà c'est vraiment la dernière ligne droite donc n'hésitez pas à participer à ce financement pour promouvoir l'artisanat français et aussi ce qui est important à noter c'est que chaque centre a une valeur indépendante et aussi que lorsque vous investissez vous avez une réduction d'impôt de 18% sur le montant que vous investissez donc si vous investissez 1000 euros vous réduisez 180 euros du montant que vous devez payer aux impôts voilà les arguments principaux pour investir dans Mecici il va t'attends le micro ah on t'entend plus alors je vais prendre le relais là Nicolas on va passer pardon pardon mais je t'en prie donne la parole à ceux qui du coup nous posent des questions peut-être que posent certaines des questions et moi j'essaie des invités en attendant allez on fait comme ça alors il y a une question qui a eu pas mal d'intérêt est-ce que c'est un modèle qui peut s'implanter en campagne et aider la revitalisation des territoires ruraux nous on pense que oui on va d'ailleurs s'implanter en fin d'année dans le Morvan dans un village de 1500 habitants à Lorme on travaille sur projet depuis trois ans avec le maire la région et les entrepreneurs locaux en fait on a trouvé le moyen de le faire en gardant les mêmes sources de revenus mais en ayant une partie de revenus formation plus élevée c'est-à-dire qu'on va en faire un centre de formation qui va permettre aux acteurs locaux d'être connectés à des à notre communauté qui va venir qui va venir dans le Morvan en fait pour pouvoir se former pour pouvoir travailler en dehors de chez eux pour pouvoir apprendre des savoir-faire du Morvan qui sont liés au bois et à la faïence donc on travaille sur plusieurs projets en campagne et moi je suis persuadé que ça peut se faire parce qu'en fait nous on part du en fait on choisit les endroits pour s'implanter pas parce qu'il y a des opportunités de promoteur ou de ville on y va parce qu'il y a un savoir-faire ou un héritage artisanal ou industriel donc du coup on choisit systématiquement les endroits parce qu'ils apportent en plus d'être un nouveau lieu ils apportent un nouveau savoir-faire dans notre communauté et notre réseau parce que l'ensemble de nos résidents de nos sites ont accès à tous nos sites donc du coup quand vous êtes à Marseille vous avez le droit de venir travailler plusieurs semaines à ici Morvan sans payer à part l'hébergement que vous devez trouver et inversement Il y a une autre question un peu sur la gouvernance de Meckissi comment est-ce que vous êtes organisé et comment vous démontrez votre caractère éthique à vous en tant qu'entreprise Alors déjà on a l'agrément Isus donc on répond aux critères de l'économie sociale et solidaire c'est en pleine réflexion parce que en gros ce qu'on veut c'est comment dire on est deux fondateurs ma femme et moi petit à petit l'entreprise a grossi il y a 17 employés équivalent en plein et à peu près 300 résidents et on comment dire on est en pleine réflexion pour créer plutôt un collectif d'entrepreneurs qu'une entreprise avec deux fondateurs et des dizaines d'employés donc du coup en plus les membres d'E-Staff ont des ont des parts de l'entreprise mais on veut trouver un moyen de leur faire leur permettre de décider plus donc après il y a les systèmes classiques c'est-à-dire que les 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 directeurs de site avec leurs équipes en fait participent aux décisions stratégiques et de développement à l'implantation des types d'activités dans les sites même si on a les trois sources de revenus c'est on a un catalogue de formation par exemple et on ne met pas toutes les mêmes formations au même endroit parce que ici Marseille c'est pas un ici Montreuil qui est à Marseille c'est comment dire c'est un site qui est inspiré d'ici Montreuil et de ce qu'on a fait mais c'est local c'est une activité locale un business social donc c'est super important que chaque équipe de site puisse amener comment dire l'écosystème et l'implantation locale donc donc le staff participe on a voulu aussi élargir l'actionnariat à des particuliers et on espère que certains donc je sais pas comment on peut trouver parce que c'est la première fois qu'on fait ça que certains puissent nous aider à nous améliorer améliorer la gouvernance améliorer le développement dans la structure merci du coup on a on a un invité sur scène qui avait une question assez intéressante à vous poser Nicolas bonjour bonjour je m'intéresse particulièrement à votre mouvement enfin au maker et je constatais une vraie explosion de votre activité en tout cas en regardant vos différents sites Twitter les autres même les articles dans la presse depuis le 17 mars donc depuis le confinement on a vraiment un élan très très important qui se porte sur la fabrication des masques et des visières et surtout ce qui est beaucoup plus nouveau je trouve votre capacité à les livrer à l'hôpital alors que c'est quand même des lieux qui sont traditionnellement hyper fermés il faut la norme il faut être homologué etc donc là on a un bel exemple en fait d'une dynamique collaborative locale avec une vraie réussite une prise en compte quand même des institutions même si j'ai vu pas mal d'articles où on dit que bon l'état ne fait pas vraiment son job il faut aller plus loin il faut reconnaître les makers et j'aurais été intéressé par un exemple un petit peu de cas concret qui vous a amené à réussir à rentrer à l'hôpital avec vos équipes enfin je dis vos équipes je sais que c'est des petites équipes satellites en fait je ne sais pas trop qui elles sont et j'ai l'impression que là on a un bel exemple de réussite de votre action locale et collaborative voilà donc si si vous avez un exemple concret par rapport à ça ce serait ce serait intéressant parce que c'est inédit il me semble ouais ce qu'il faut comprendre c'est que le monde des makers des fab labs des makers space et autres c'est à la fois c'est bien évidemment des lieux avec des machines numériques mais c'est surtout des communautés avec des entrepreneurs et des gens qui ont des savoir-faire de conception et de fabrication et en plus qui ont une méthode et un état d'esprit qui fait que lorsqu'on a envie de faire quelque chose qu'on a une idée on la teste on n'attend pas deux ans ou trois ans on la teste on regarde si ça marche on la teste on la teste pas seul on la teste avec ceux et celles qui devraient les porter dans le cas des visières et des masques ou des pièces pour respirateurs donc en fait ce qui s'est passé c'est que ça a commencé plus ou moins en Chine ou en Italie en fait le mouvement maker français s'est aperçu qu'il y avait des tests en Chine et en Italie de makers qui ont imaginé des visières imaginé des pièces et donc du coup des fab labs français il y a plusieurs mouvements je ne vais pas rentrer dans le détail mais plusieurs communautés chacune en fait s'est connectée plus ou moins avec son écosystème local donc les hôpitaux donc à chaque fois qu'un modèle de visière par exemple était imaginé il était testé dans la journée par des équipes médicales donc ils pouvaient faire des retours et comme il y avait des tests dans 25 30 villes de France et plusieurs hôpitaux en même temps les retours ont été assez vite et en quelques jours en fait on a pu tous imaginer des visières qui étaient confortables adaptées pour le quotidien des personnels soignants et en plus qu'ils acceptaient voilà et nous nous concernant il y a à la fois le staff de nos sites qui a pris les devants pour pouvoir en fabriquer mais on a aussi des résidents qui s'y sont mis donc on est à plusieurs milliers il n'y a pas de si on prend il y a une association qui s'appelle le réseau français des fab labs qui invoque une centaine de fab labs en France il y a aussi Fab&Co c'est les fab labs de grandes entreprises dans lesquelles on est nous il y a un comptage qui est fait il y a plusieurs dizaines de milliers de visières de masques et de pièces de respirateur qui ont déjà été fabriquées et livrées et utilisées en France depuis le début du confinement donc effectivement le monde découvre que les makers ont des savoir-faire ont un édiaire d'esprit ont une capacité de production rapide à tel point que les hôpitaux de Paris sont mis à acheter des imprimantes 3D donc effectivement bon ça met en avant nos capacités ça met en avant les capacités de ceux qui ont les savoir-faire en France de produire et de fabriquer et pas simplement les makers pas simplement les makers aussi les artisans comme on voit comme Thomas en a parlé donc ce qui est intéressant c'est à la fois des artisans des makers des ingénieurs des imprimantes 3D des machines à coudre qui se mettent ensemble pour pouvoir fournir la France et on espère que l'État va comprendre que c'est bien d'aller commander en Chine ces masques mais qu'on peut organiser une filière de production de ces masques et de ces visières pendant tous les ans en France et donc fabriquer des centaines de milliers ça me permet merci beaucoup merci beaucoup ça me permet d'enchaîner avec la dernière fameuse question vu qu'il nous reste une minute vous avez Bruno Le Maire en face de vous qu'est-ce que vous lui demandez pour les artisans moi Bruno Le Maire il est venu à Issy-Montreuil il a passé deux heures à l'époque où il était candidat aux élections j'avais pas mal de discuter avec lui non moi il y a deux trucs qui me fascinent c'est un moment le premier truc que je ferais c'est que toutes les entreprises qui ont des financements français qui les dépensent à l'étranger doivent en les rembourser première chose et que 25% de l'argent qui est mis dans les startups qu'on le mette dans des entreprises qui produisent et qui fabriquent en France pour leur permettre de développer à la fois leur capacité de production et de réactivité ça c'est le premier truc et le deuxième et c'est pas forcément à lui mais ça peut être dans son gion quand même c'est de permettre à toutes les villes de France de créer ces fameux quartiers productifs qui sont en train de se lancer comme à Marseille à Lille voilà il faut en lancer plus 9, 8, 7 parfait merci beaucoup merci beaucoup Nicolas donc vous pouvez retrouver donc sur l'ITA.co mec ici en financement et devenir du coup partie prenante de ces entreprises si vous souhaitez une économie différente il faut en faire partie merci Nicolas et on va passer donc on va vous mettre le lien dans le chat de la campagne de mec ici pour que dès ce soir vous puissiez les soutenir et soutenir il y a carrément un pop-up c'est sublime pour investir c'est ici voilà on n'a que ça à faire chez nous vous ne pourrez pas me dire que vous avez autre chose à faire ce soir vous allez quand même entendre les deux autres présentations je l'égare alors on va maintenant inviter Louis Frac de Bio Burger merci à vous tous les deux je te rappelle Fred très rapidement après du coup Louis Frac de Bio Burger donc Bio Burger créé en 2011 répond à un objectif simple révolutionner le service rapide en proposant une offre 100% bio c'est un engagement pour le circuit court et pour une agriculture plus durable donc Louis je t'invite on stage bonjour à tous alors il y a aussi mon associé Anthony Daré qui est là on va le faire à deux et bah allez-y faites monter moi je vous laisse tranquille et puis je reviens dans 5 minutes bon pitch ça marche merci beaucoup merci Eva pour cette introduction il manque le 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 bon bah merci merci d'être là salut à tout le monde donc rapidement pourquoi Bio Burger Bio Burger c'est la réponse à la transition c'est pour que la transition écologique se fasse de la manière la plus intuitive et la plus simple possible aujourd'hui dès lors qu'on parle d'écologie ou de développement durable on a des connotations assez on pense tout de suite à la notion d'effort qu'on va devoir qu'on va devoir faire pour faire ce genre de choses au mieux Bio Burger c'est vraiment l'inverse c'est vraiment proposer un burger facile d'accès pour vraiment que l'agriculture bio soit mise à profit de tout le monde j'arrive juste pas à passer les slides je sais pas pourquoi ok c'est toi qui as la main dessus ok tu peux passer sur alors du coup comment on propose une transition écologique simple pour nous la transition écologique simple c'est tout d'abord de créer des chaînes de valeurs et des écosystèmes qui ont leur sens dans la durée en fait qui prennent leur sens dans la durée dans le long terme juste Antoine si tu peux couper ton micro du coup que je monte en double ouais voilà désolé ouais donc je reprends c'est tout d'abord créer en fait des chaînes de valeurs et des écosystèmes qui prennent leur sens dans la durée dans le long terme c'est hyper important la pérennité on l'a entendu tout à l'heure avec Lume et 1083 viser la durée tout d'abord la deuxième chose c'est la résilience là on le voit typiquement en ce moment on doit pouvoir s'adapter à un environnement qui change un environnement incertain on se doit d'être résilient et ces deux ces deux valeurs là elles sont pas possibles c'est la confiance on n'a pas beaucoup parlé encore la confiance alors qu'aujourd'hui elle est fondamentale comment voulez-vous qu'on sorte par exemple d'une situation pareille si on ne se fait pas confiance un minimum les uns les autres donc à notre niveau c'est la confiance des salariés la confiance des actionnaires des fournisseurs la confiance des clients donc en fait ce triptyque là il est très important pour aborder une transition écologique et pour le côté simplicité en fait pour nous la simplicité c'est tout d'abord l'accessibilité donc rendre une offre accessible au plus grand nombre possible donc on en parlera le prix la rapidité etc et aussi pour nous la simplicité c'est pourquoi pas c'est donner envie et donc donner envie avec de la gourmandise du réconfort donc en fait l'idée globale de BioBurger c'est aller chercher notre public avec cette simplicité pour ensuite l'emmener avec le minimum de contraintes vers une transition écologique si mais concrètement BioBurger c'est quoi le résumé le plus court et le plus simple c'est qu'on est le McDonald's du futur pourquoi est-ce qu'on va à McDo aujourd'hui on a une offre assez similaire des burgers des frites des boissons des milkshakes des prix justes et accessibles aujourd'hui nos menus sont entre 11 et 13 euros on fait partie des acteurs les moins chers sur le marché de l'hamburger gourmet comparable à McDo aussi parce qu'on a des process on est hyper efficace dans nos restaurants c'est vraiment quelque chose qu'on a bossé pendant très longtemps aujourd'hui après avoir passé commande on est servi en moins de 5 minutes et pourquoi du futur car on estime faire plein de choses qui vont dans le bon sens pour le monde de demain comme une carte qui est 100% bio packaging 100% compostable et composté via un partenaire Moulineau qui vient récupérer les déchets et qui ont fait du compost distribué aux agriculteurs une appro de 85% origine française donc ça c'est important aussi il y a des produits encore qu'on n'arrive pas à acheter en France par exemple pour faire notre citronade le citron il vient de Sicile car en France du citron bio c'est très marginel la production et aussi du futur car on a une vision d'entrepreneuriat qui est différente de beaucoup d'entreprises qui sont créées ces dernières années nous on vise vraiment une croissance maîtrisée une pérennisation de l'économie et un partage de la valeur créée on veut que nos agriculteurs ils vivent de leur métier aujourd'hui on traverse une crise sanitaire on se rend compte que le milieu hospitalier il est dans un état assez catastrophique le milieu agricole c'est un peu la même chose c'est un milieu qui est un peu en perdition nous on veut contribuer au fait que les agriculteurs puissent vivre des salons de leur métier alors on va vous faire un petit historique de notre aventure donc alors donc du coup première ouverture à Paris en 2011 pile à la sortie de nos études avec Anthony donc on a fait ça un peu on était un peu au four et moulin on a fait un peu tout nous-mêmes ça a eu du succès au rendez-vous immédiatement et on a pu ouvrir deux ans plus tard notre deuxième restaurant là il s'est posé vraiment un problème qui était assez important c'est qu'on avait cette envie de rendre la bio accessible donc du 100% bio et à des prix en fait assez accessibles et évidemment on avait du succès mais notre business model ne tenait pas la route donc là on a dû tout reprendre notre chaîne de valeur la découper la réinventer la retravailler innover sur chacun sur chacune des éléments pour arriver à construire un business model qui soit rentable durable pérenne tout en conservant cette promesse du bio accessible donc on en reviendra parce que c'est pareil ça rejoint un petit peu 1983 et Lume c'est comment faire de la bio accessible pas trop chère etc donc nous on a on n'a pas le temps de faire le détail sur les process qu'on a mis en place mais il y a énormément de choses qu'on a mis en place pour y arriver et notamment aussi une faible marge évidemment donc une fois que tout ça a été terminé on a pu démarrer le développement et on a ouvert notre première franchise en 2017 donc à Montorgueil à Paris et en 2018 aussi élément très marquant le partenariat avec Biocop donc investisseur rêvé pour nous Biocop on partage les mêmes valeurs on travaille dans des secteurs très complémentaires et aussi pareil je dois rejoindre tout à l'heure investisseur qui ne nous demande pas la rentabilité dans 5 ans avec une clause de sortie avec tant de PRI etc un investisseur long terme qui nous laisse travailler sur le long terme pour mettre en place des choses cool donc c'est très précieux de les avoir à nos côtés et donc en fin 2019-2020 en fait ça s'accélère toutes les graines qu'on a semées commencent à fleurir et on commence à ouvrir en fait des restaurants donc on a doublé la taille du réseau dans les 6 mois les 6 derniers mois et on commence à ouvrir nos premiers restaurants en dehors de Paris donc à Nantes en décembre dernier et Bordeaux qui devait avoir lieu là pendant la crise mais qui ouvrira juste après le déconfiné Merci beaucoup Attends on n'a pas fini Il y a une minute Il y a un peu bientôt Allez 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 je vous laisse parler C'est le tour d'horizon du développement de Bordeaux Burger à date aujourd'hui on a 8 restaurants 4 en propre et 4 en franchise pour un chiffre d'affaires d'environ 8,5 millions d'euros grosso modo un restaurant fait entre 1 million et 1,3 million de chiffre d'affaires et notre ambition aujourd'hui à horizon fin 2025 c'est d'arriver à une cinquantaine de restaurants avec une répartition de 80% de restos sous franchise et 13% en propre et le but pour accompagner cette croissance économique c'est de faire une croissance écologique plus on grandit plus on va pouvoir faire des actions positives aujourd'hui on fait du 100% bio des packaging 100% compostables il y a encore plein de choses à faire là on est en train de tester dans notre dernier restaurant l'arrêt de l'eau en bouteille parce que c'est une aberration de vente de l'eau minérale qui transite sur des milliers de kilomètres et qui sont dans un packaging en plastique donc voilà on a plein de choses à faire j'ai vu tout à l'heure dans les commentaires l'avocat c'est pas très durable l'avocat c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille aussi pour que ça ait dans le bon sens on peut pas tout faire bien aujourd'hui mais voilà plus on grandit plus on sera capable et on aura de ressources pour faire des choses positives ouais et juste pour terminer pourquoi on veut lever on veut lever pour ouvrir des restaurants propres parce que ça coûte 150 000 euros d'ouvrir un restaurant en apport en fond propre donc ça c'est le premier élément et le deuxième élément et surtout donc j'ai vu aussi dans les commentaires pourquoi on pourrait y répondre un peu plus tout à l'heure mais pourquoi on refait une levée de fonds d'ici un an parce qu'en fait on avait un besoin global avant Biocop de 3 millions d'euros on a financé une partie avec Biocop on a financé une partie avec la première levée d'ITA et là c'est la dernière partie donc 1 million d'euros pour financer la tête de réseau jusqu'à l'équilibre qui sera atteint avec 15 restaurants et qu'on devrait atteindre d'ici 2021 très important à dire c'est que après on s'auto-financera on sera capable de se financer d'ouvrir les restaurants nous-mêmes donc en gros ce qu'il faut dire c'est que c'est le dernier moment où on peut investir un peu chez nous c'est maintenant ou jamais voilà merci beaucoup désolé pour le timing maintenant ou jamais et Julien tu vas nous dire pourquoi est-ce qu'ils doivent tous investir maintenant oui salut à vous deux oui en effet c'est la deuxième levée de fonds sur l'ITA pour Bioburger la première était en capital donc on a des investisseurs citoyens qui sont au capital de Bioburger et d'ailleurs je les représente parce que je suis au comité stratégique de Bioburger et là cette fois-ci c'est une levée de fonds un peu différente c'est une levée de fonds en obligation donc en fait on fait un effet de levier sur les fonds propres suite à l'investissement de Biocop et des investisseurs en l'ITA de l'année passée donc là c'est un effet de levée en quasi fonds propres d'un montant entre 500 000 et 1 million d'euros et le remboursement de votre capital investi sera remboursé sur 5 ans donc au bout de la 3ème 4ème et 5ème année et le taux d'intérêt est de 7% donc ça c'est le produit financier qui vous est proposé qui permet de diversifier votre portefeuille d'investissement entre l'investissement en actions où vous investissez sur du très très long terme et un investissement en quasi fonds propres où là il y a une échéance à 5 ans les points forts de Bioburger rapidement nous ce qu'on a aimé c'est que c'est une entreprise qui veut révolutionner la restauration et le fast food c'est ça la propulsion de valeur et c'est comme ça qu'ils nous ont embarqués Bioburger aujourd'hui c'est 100% bio et la volonté de démocratiser le bio avec quelque chose de gourmet et d'international et d'universel Bioburger c'est 100% en déchets biodégradables et compostés et demain Easy Noft comme vous l'avez dit Anthony enfin comme tu l'as dit vous allez prendre demain bientôt enfin demain après demain le virage de la consigne c'est un restaurant qui doit être pionnier dans cette restauration responsable deuxième point c'est que c'est un marché qui est en forte croissance le fast casual le bio c'est des marchés qui sont en explosion et aujourd'hui Bioburger ça a été construit progressivement bénéficie d'une notoriété d'une marque qui est forte et qui intéresse à la fois les investisseurs à la fois les franchisés et à la fois les clients parce que vous avez une proposition de valeur pour la clientèle qui est forte aujourd'hui où le bio est fortement demandé donc vous avez une capacité de développement à l'échelle nationale importante car initialement vous êtes basé à Paris un point aussi fort c'est le partenaire avec Biocop Louis t'en a parlé ils ont investi au capital et ils vous accompagnent dans la montée en puissance autant sur la chaîne d'appro autant sur les franchisés et aussi sur un partage de compétences et aussi de valeur forte je pense et le modèle économique il est prouvé c'est le dernier point vous avez des restaurants qui sont rentables aujourd'hui dès la première année avec un chiffre d'affaires autour d'un million d'eux un résultat d'exploitation de 50 000 euros le modèle de franchise il fonctionne vous l'avez testé ça fonctionne et maintenant on voit que le modèle de s'exporter de Paris d'aller à Nantes fonctionne également vous avez tous les ingrédients qui ont été prouvés et maintenant il n'y a plus qu'à exécuter et c'est l'une des grandes forces de votre équipe et c'est ça qu'on a apprécié c'est que vous êtes centré sur l'exécution et la réalisation voici un peu les arguments synthétiques de l'ITA Merci beaucoup Julien alors parce qu'il y a beaucoup de questions je vais vous demander de faire des réponses courtes comme ça on va pouvoir répondre à toutes les questions où ça a la drainée de la foule donc la première question est la question qu'on attend souvent donc quand on estime que votre business model dépend de 50% en tout cas de la pollution mondiale qui provient de l'élevage de viande pensez-vous à un modèle bio beyond meat dans votre développement donc une viande non animale il y a pas mal de choses à dire on va essayer d'être court mais effectivement la viande l'élevage bovin est une source de pollution énorme dans le monde donc notre première action à mener pour diminuer notre impact carbone c'est ça il y a plusieurs sujets c'est que nous on est pragmatique c'est-à-dire que le but c'est d'emmener comme l'a expliqué les gens vers la transition écologique si vous sortez un fast food qui est 100% végétarien aujourd'hui alors de moins en moins mais vous n'aurez pas l'impact que vous aurez si on propose du burger à la viande donc on est obligé de passer par là pour le moment sauf que l'on a déjà une offre végétarienne depuis le début c'est-à-dire tous nos burgers sont disponibles en version végétarienne aujourd'hui c'est 12% des ventes et là on met en place la prochaine grande action c'est de mettre en place des burgers végétariens qui sont beaucoup plus sexy beaucoup plus gourmands beaucoup plus attrayants pour diminuer la part de vente de bœuf et augmenter la part de végétariens nous on ne peut pas devenir 100% végétarien le bœuf il a sa place l'élevage bovin a sa place dans l'agriculture mondiale ce qu'il faut c'est en manger moins et mieux et donc pour le mieux on est déjà en contact et il se crée des labels en fait d'élevage bas carbone donc des élevages qui peuvent diminuer jusqu'à 40% les empreintes bas carbone de bovin avec tout un tas de critères de façon d'élever alors on va pas rentrer en détail on a pas le temps mais voilà c'est moins et mieux et nous on est là justement pour emmener les gens vers du végétarien sexy l'exemple c'est le falafel par exemple le falafel c'est du végétarien sexy donc on peut faire plein de choses comme ça on t'entend plus la question une question aussi qui a connu beaucoup de popularité vous travaillez avec Uber Eats comment est-ce que vous justifiez ce choix ? Uber Eats on le justifie parce qu'on est obligé aujourd'hui le marché de la restauration rapide est complètement modifié la restauration en tout court on le voit bien aujourd'hui enfin aujourd'hui c'est créant on ne peut pas aujourd'hui se passer décemment de livraison à domicile dans le marché de la restauration en France le modèle d'Uber Eats il est critiqué il est critiquable là pour le coup je pense que les autorités ça manque de cadre juridique il faut qu'il y ait des améliorations là-dessus nous c'est notre fournisseur mais aujourd'hui si on se prive d'Uber Eats on meurt il faut quand même dire les choses telles qu'ils sont c'est aujourd'hui 30% des volumes qu'on fait sur la globalité de nos restaurants il y a des restaurants ils font jusqu'à 50% avec Uber Eats on ne peut pas se passer d'eux et il faut quand même dire que malgré tout ce qu'on peut dire sur eux nous ils nous le rendent bien c'est-à-dire qu'on a un super partenaire en termes commercial avec nous ils nous aident et pendant la crise là ils nous aident alors je ne vais pas rentrer dans les détails mais on a eu beaucoup de coups de pouce de la part d'Uber Eats pendant cette crise voilà d'ailleurs donc une question qui est revenue qui a été assez populaire aussi comment est-ce que vous vivez la crise et la fermeture des restaurants comment est-ce que vous allez passer cette crise comment on va passer cette crise on essaie de la passer au mieux là on est plutôt en train de prévoir on envisage une réouverture au 11 mai au moins en livraison et en portée parce que c'est quand même des voies de commerce qui sont aujourd'hui autorisées et donc il faut profiter voilà aujourd'hui on a essayé de baisser au maximum nos charges évidemment pour pas que la structure soit complètement impactée aujourd'hui on a de la chance quand même d'avoir un état qui fait le boulot on peut critiquer sur beaucoup de choses mais aujourd'hui nous on a le chômage partiel pour tous nos salariés donc une action comme ça ça nous aide grandement parce que nous la restauration c'est l'humain avant tout les charges et donc on est beaucoup aidé on est beaucoup aidé là-dessus donc finalement on est en train de faire nos comptes mais on va pas avoir des pertes astronomiques liées à cette crise après ce qu'on ne sait pas à date c'est combien de temps on va devoir vivre avec ce virus et il va falloir se réadapter mais voilà on a des leviers d'action pour que le développement se fasse malgré le contexte deux choses on a prévu de rouvrir en livraison à partir du 11 mai uniquement en livraison donc ça va pouvoir nous permettre d'amortir pas mal de choses et la deuxième chose c'est que toute la perte qu'on va avoir on va la circonscrire et elle sera financée avec le PGE donc on va la financer cette perte donc on n'aura pas de problème de cash la nouvelle ETA ne va servir qu'au développement et pas à éponger les pertes de la crise parce que les pertes de la crise elles seront prises en charge par le PGE qu'on remboursera sur 5 ans donc en fait la crise qu'est-ce qu'elle va nous faire elle va nous juste nous comment dire mobiliser du cash sur 5 ans qui sera remboursé cette perte plutôt que c'est-à-dire quand je vous parlais d'autofinance comme tout à l'heure on pourra un peu moins s'autofinancer mais ça reste très pour l'instant petit par rapport à notre plan et notre plan de développement sur 5 ans cette perte voilà tout va dépendre de comment on reprend effectivement l'activité à partir de mai on a perdu Salambo on a perdu Eva donc on peut parler pour raconter plein de choses alors peut-être qu'on va répondre à la question vous n'avez pu répondre aux questions désolé j'ai été sorti je vais commencer à regarder peut-être une dernière question qui a été posée puis ensuite ma fameuse ah il y a quelqu'un qui est monté magnifique bonjour oui salut salut on t'entend très bien ok super nickel alors moi effectivement j'avais une question du coup effectivement c'est déjà 100% bio c'est 85% d'aliments français c'est des emballages compostables et compostés et je voulais savoir est-ce que vous avez d'autres plans pour aller plus loin vers la vie est-ce que vous avez d'autres projets que vous n'avez pas encore mis en place pour encore plus limiter votre impact négatif et puis avoir un meilleur impact positif excellente question ouais on a beaucoup de projets aujourd'hui il faut qu'on fasse la saisonnalité typiquement on fait de la tomate en hiver c'est aberrant il faut qu'on travaille dessus à date on n'avait pas encore les ressources pour avancer sur cette problématique mais c'est une problématique qui va être résolue d'ici 12 mois donc ça c'est un exemple on a parlé tout à l'heure de l'axe végétarien c'est quelque chose qu'on veut vraiment mettre en avant donc on est en train de travailler en R&D pour avoir les mêmes végétariennes possibles et que demain on puisse maximiser cette demande à l'instar du bœuf on va aussi travailler sur une flotte de transports écologiques il y a plein de choses à imaginer à ce niveau là mais voilà il faut pas à pas on va pouvoir grandir là dessus mais il y a beaucoup de choses là tout à l'heure je parlais de l'eau en bouteille pour l'instant c'est mis en place que sur un restaurant c'est quelque chose qu'il faut qu'on fait quoi sur tous les autres sur tous les autres points de vente aujourd'hui on a très peu de recul dessus parce que ce restaurant là il y a des jours de vie avant la fin avant le début du confinement donc ouais on a énormément de choses à faire et la dernière chose qu'on va faire juste pardon c'est par rapport à tout à l'heure ce qu'il disait c'est qu'on va essayer de nous mettre en place justement une étude carbone malgré tout parce qu'il faut quand même essayer d'avoir des indicateurs ce qu'on oublie de dire tout à l'heure c'est que ça coûte super cher une étude carbone ça coûte 15 000 euros ça n'est que partiel comme étude mais c'est quand même quelque chose c'est toujours bien d'avoir quand même un indicateur pour essayer de s'améliorer donc avant tout on fait mais quand on a les moyens ensuite de communiquer et de mesurer on peut mesurer mais aujourd'hui je comprends bien ce qu'ils ont dit tout à l'heure mais 4-23 c'est qu'on n'a pas accès à foutre au début de mesurer on fait d'abord et ensuite on mesure donc nous on va essayer de mesurer à partir de l'année prochaine et de suivre cet indicateur donc de moyenne d'émissions équivalents carbone par burger ou par resto pour globalité d'entreprise on verra et de le faire diminuer d'année en année génial merci Xavier et puis la dernière question la question BLM donc si vous aviez Bruno Le Maire en face de vous qu'est-ce que vous lui diriez pour la filière alimentaire française alors moi déjà par rapport à ce qu'a dit Anto moi je voudrais déjà dire merci en fait tout simplement sans vouloir non plus faire le voilà c'est qu'en fait on a déjà reçu on a déjà reçu le chômage partiel on a déjà reçu le chômage partiel sur nos comptes voilà il y a pas mal de choses qui ont été faites direct donc on n'a pas eu le temps d'avoir trop peur donc ça il faut quand même le souligner je trouve parce qu'il y a eu une réaction ça c'est cool et ça nous aide bien voilà donc ça c'est la première chose la deuxième chose pour moi c'est alors c'est un peu global mais on aurait aimé que ce que fait l'ITAR on aimerait bien que tous les systèmes financiers le fassent en fait on aimerait bien que les banques aujourd'hui elles ne financent pas notre tête de réseau parce qu'on n'est pas rentable parce que ceci parce que cela il y a zéro risque c'est trop compliqué c'est trop compliqué les banques c'est trop compliqué les fonds d'investissement c'est trop compliqué enfin ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure mais voilà on a envie que ça soit aussi fluide que la finance soit plus aussi fluide et aussi réelle qu'avec l'ITAR mais dans une manière beaucoup plus large et on pense que l'entreprise s'y porterait beaucoup mieux petit point là juste sur le Covid là pour l'instant ça marche bien et l'État garantit les prêts à 90% donc les banques prêtent mais le pire qui peut arriver c'est que les banques ne prêtent plus d'ailleurs il faut quand même justifier un petit peu qu'on puisse rembourser pour qu'elles prêtent et ça ça peut être très très dangereux alors qu'avec des éléments comme l'ITAR je pense que la confiance des gens elle reste elle on peut continuer en cas de crise à investir dans des boîtes parce qu'on les voit on les connait donc en fait même en cas d'énormes crises il y aura beaucoup moins de pertes de confiance et on risque beaucoup moins d'enchaîner cette perte mondiale de crise financière et donc en fait ça il faut beaucoup plus le mettre en oeuvre dans des scénarios catastrophes où on perd totalement confiance et toute l'économie s'écroule mais en fait l'ITAR ça ne va pas s'écrouler les gens ils vont continuer à investir dans l'ITAR dans des projets non mais c'est vrai et c'est pas pour et en fait on devrait beaucoup plus c'est génial ce que vous faites mais il faudrait que ce soit partout comme ça beaucoup plus beaucoup plus fluide beaucoup plus en direct voilà peut-être qu'Anto t'en as-tu à dire assez concrète c'est qu'aujourd'hui le principal frein à l'accès à l'agriculture biologique c'est le prix acheter bio ça coûte cher sauf que ce qu'on ne sait pas ou très peu trop peu c'est que quand on achète du conventionnel on ne paye pas le juste prix et derrière nos impôts vont payer pour tout ça parce que le système est en crise et derrière nos impôts servent à payer des subventions aux agriculteurs donc j'aimerais juste que le prix du conventionnel soit au prix public le plus vrai possible et comme ça on compare et je pense qu'on ne sera pas loin des prix du conventionnel et là le bio fera le bon le plus astronomique possible pour la filière on avait directement tout à l'heure nos jeans etc c'est pareil merci infiniment pour les encouragements on va lui passer le mot et puis on va passer merci infiniment vous pouvez investir sur Biobugger vous avez reçu la petite notification dès maintenant et de soutenir et on va passer à une question qui est centrale dans la transition et dans le monde de demain qui est la question de l'énergie on parle d'une nouvelle crise climatique et de risque physique et c'est lié à quoi à la question de l'énergie donc on a voulu parler de cette question là à travers le récit d'un entrepreneur qu'on soutient sur la plateforme aujourd'hui et que vous pouvez également vous soutenir Rémi Berton d'Enerpact donc Rémi Berton très impliqué dans plusieurs projets d'innovation dans le solaire il a fondé Enerpact bonjour Rémi qui offre à ses clients la sécurisation des rendements de leur centrale photovoltaïque sachant que l'énergie est un rôle central dans la transition à vous à toi Rémi et je quitte la scène bonjour à tous ben oui tout à fait une fois qu'on est habillé qu'on a mangé il faut se chauffer allumer la lumière et donc l'énergie est un rôle tout à fait tout à fait central et dans cette énergie alors comme partout consommer moins c'est la meilleure chose qui est possible et après il faut chercher à consommer mieux différemment et nous à Enerpact depuis l'origine c'est une société que j'ai fondée avec un associé qui s'appelle Manuel Emile et notre raison d'être ce qui fait avant même le projet d'Enerpact que je vais vous détailler c'est l'éco-pragmatisme et l'éco-pragmatisme c'est comment est-ce qu'on peut concevoir des solutions simples qui vont pouvoir être adoptées par des gens qui sont militants de rien juste à leur intérêt le plus basique juste parce que c'est la solution évidente qui s'impose à eux et dans l'énergie il y a beaucoup de choses à en dire et particulièrement dans la production d'énergie renouvelable parce qu'on pourrait aimer que la production d'énergie renouvelable soit simple mais la production d'énergie renouvelable et du photovoltaïque en particulier ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait le souhaiter c'est tout d'abord un projet de production d'énergie renouvelable il faut bien se rendre compte que c'est un projet d'investissement initial dans une machine une centrale photovoltaïque quand on parle d'énergie solaire qui va être un investissement conséquent qu'on va réaliser initialement et après ce projet il va vivre des dizaines d'années des dizaines et des dizaines d'années et c'est dans ce temps long qu'il va trouver toute sa rentabilité mais si des non professionnels investissent dans ces énergies et par exemple aujourd'hui beaucoup de nos clients sont des agriculteurs au fur et à mesure des années ils vont rencontrer divers incidents sources de pertes de profits divers et variés et comme ils ne sont pas spécialistes de la chose et bien ils vont petit à petit ils vont connaître des déboires par rapport à ce qu'ils auraient pu espérer au mieux de leur exploitation donc ça c'est vraiment le point clé qu'on adresse c'est cette situation de base mais cette situation de base il faut se rendre compte qu'on l'assume dans notre vie de tous les jours aujourd'hui par exemple est-ce que vous savez ce que consomme votre voiture pourquoi est-ce qu'elle la consomme elle consomme souvent plus que ce que dit la siffre technique du fabricant mais est-ce qu'elle est mal réglée est-ce qu'on le conduisait mal etc enfin bref donc nous on va se rapprocher de ces propriétaires d'installations photovoltaïques alors on ne parle pas du tout de particuliers on parle on parle de de centrale d'une certaine taille vous m'entendez là ? est-ce que vous m'entendez ? est-ce que vous pouvez me répondre ? ok je suis je suis désolé donc ce que je disais c'est donc il y a une situation initiale dans lesquelles des projets qui vont durer des dizaines d'années c'est ça qu'il faut avoir en tête c'est la gestion du temps très long dans lequel des propriétaires non professionnels vont avoir du mal à réagir face à ce temps très long et au fur et à mesure de ce temps il y a toute une série d'incidents qui peuvent se produire et dans lesquels on va avoir une perte entre l'espoir initial du propriétaire et ce qu'il va réussir à obtenir au final et nous ce qu'on va lui permettre on va se baser sur la production optimale qu'il a réalisé par ses propres moyens dans le passé de sa centrale et on va en lui garantir ce niveau minimal de revenu qu'il a réussi à obtenir par ses propres moyens et derrière nous-mêmes on va tout faire pour améliorer la production de cette centrale en engageant par ailleurs le minimum de charges possibles on partage vraiment exactement les mêmes intérêts que nos clients pour qu'ils produisent plus et mieux la plupart des exploitants de centrales de photovoltaïques professionnelles qui cherchent à installer le maximum de centrales photovoltaïques possibles nous on cherche à ce que les centrales photovoltaïques existantes produisent le plus qu'elles peuvent et par rapport à la situation historique c'est donc sur cette rentabilité additionnelle qu'on va se baser alors pour faire ça on a développé une plateforme technologique on n'a pas essayé de tout réinventer nous-mêmes on a utilisé plein de choses qui ont été faites par d'autres on a essayé de les intégrer dans un système unique on a créé nous-mêmes des briques qui permettent de relier ces différentes technologies qui ont été développées par plein d'entreprises géniales à travers le monde et ça ça nous permet d'avoir une vue très précise du fonctionnement des centrales photovoltaïques qu'on gère et de sans cesse réagir et non pas subir le temps le temps qui passe alors tout ça juste rapidement donc j'ai créé cette société avec Manuel et en nous faisant confiance à nous vous faites confiance à toute une équipe on a trois Laurent on a Rodolphe on a Déborah on a Thierry on a Patrice on a Philippe et c'est ces gens-là qui par leurs compétences et avant tout croire dans un projet entrepreneurial c'est croire dans les hommes qui le portent les hommes et les femmes qui le portent alors en parité on n'est pas très bon mais on va s'améliorer dans le futur pour amener ce projet très loin et sincèrement dans le domaine de la production d'énergie il y a tellement à faire qu'on ne se fixe pas de limite en chiffres notre impact aujourd'hui auprès des clients qui sont déjà clients d'Enerpact on a sécurisé plus de 50 millions d'euros de revenus ça correspond à l'équivalent de 1200 foyers approvisionnés sur 20 ans en énergie c'est énorme et nous-mêmes ces contrats qu'on a signés sur ces temps longs nous permettrons d'obtenir cette année et puis chaque année dans le futur plus de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires demain après la levée qu'on réalise auprès de l'Etat ça sera plus de 800 millions d'euros de revenus sécurisés auprès de nos clients plus de 20 000 foyers fournis en énergie et pour nous alors pareil année après année sur ces cours plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires pour ce qui nous concerne j'ai entendu qu'il y avait des problèmes de son je suis vraiment désolé j'espère que vous avez suivi ce que j'ai voulu vous passer ça s'est amélioré très bien c'était super on va faire monter Julien qui va nous donner les raisons pour lesquelles investir et soutenir Enerpact Julien Julien on t'attend sur scène Julien a disparu en attendant qu'il monte il y a une question assez intéressante comment comptez-vous améliorer le rendement d'une installation PV existante et donc la rentabilité sur laquelle vous basez votre fonctionnement sans changer les modules ou les ondulateurs qui seraient trop onéros on a des techniciens dans la salle tu précises un cas concret pour qu'on comprenne vraiment l'offre Enerpact sur un client type et quel est le process ce qu'il faut bien comprendre c'est vraiment cette notion de temps long c'est que la vérité la plupart des centrales qu'on prend en gestion aujourd'hui c'est des centrales qui ont 5 ou 6 ans alors 5 ou 6 ans c'est rien mais à l'échelle du photovoltaïque c'est tout la technologie a évolué les connaissances ont évolué les pratiques ont évolué il y a plein de choses qui ont changé depuis 5 ou 6 ans et donc un propriétaire qui a fait au mieux il y a 5 ou 6 ans plus qu'a connu divers aléas mais qui est non professionnel du secteur aujourd'hui tout simplement il n'est plus à la page et c'est sa centrale photovoltaïque souvent pour nos clients agriculteurs c'est pas ça qui fait qu'il se lève chaque matin alors pour répondre à la question qui a été posée si s'il faut changer des panneaux on va faire changer des panneaux s'il faut changer l'onduleur on va faire changer l'onduleur mais il faut se poser des questions très précises et savoir qu'est-ce que ça va permettre d'apporter quelle est la performance de l'ancien ondueur la performance réelle parce qu'il y a marqué sur la fiche technique du fabricant quelle est la performance réelle du nouvel onduleur qu'est-ce qu'on peut faire d'intelligent et profiter de ce temps long non pas pour subir les événements des événements on en subit bien évidemment mais pour faire que chaque événement qui arrive et bien on rebondisse et on en fasse une nouvelle opportunité et ça c'est notre c'est notre métier c'est mutualiser différents savoir-faire alors que sinon chaque centrale propriétaire de centrale refait la même expérience dans son coin et à ce titre là nous on mutualise tous ces savoir-faire parce qu'un déboire qu'on a eu sur une centrale on l'a eu une fois mais on va pouvoir le corriger de manière systématique sur l'ensemble des autres centrales et on va se servir de chaque aléa pour en faire une opportunité Julien peut-être nous donner maintenant que tu es sur scène les raisons pour lesquelles la communauté devrait soutenir Enerpact oui tout à fait alors ici aussi c'est une on propose d'investir sous forme d'obligation suite à une augmentation de capital qui a été réalisée par Enerpact alors là aussi attention le closing est au 30 avril donc c'est vraiment à la fin du mois et on est quasiment à la fin la fin la fin